L.E.R.O.L. Oui... Je suis de retour ! Vous l'attendiez ! Vous le saviez ! Qu'il allait revenir ! Mon père a été tué ! Ragnar, ils l'ont tué ! Mes frères se battent pour le pouvoir. Je suis Sigurd, œil de serpent. Voici mon marteau. Comment allez-vous, mes frères ? Je fais aussi de la Zumba. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour une nouvelle aventure Crusader V. Vous savez ce que ça engendre. Ce que ça amène. Des heures, seules, avec vous, mes frères et sœurs. Sur un dracar. Direction peut-être l'Angleterre. Peut-être à la conquête de l'Europe. Ou peut-être désirons-nous rassembler le royaume de mon père. Unir les vikings des choix que nous allons faire tous ensemble. Prosternez-vous. Devant votre Yarl. Les amis. Nous partons tout de suite. D... Partons en mer ! Allons-y ! Allons-y ! Salut ! Salut ! Bonjour ! Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue, putain, on va jouer. Oh putain, putain, j'avais pas prévu que ça j'ai changé comme ça. On va jouer à Crusader King ! On va faire une aventure ! Oh, qu'est-ce que je suis content ! J'attendais, je suis aussi nain. C'est-à-dire que j'étais avec des petites... Excusez-moi, je suis tout simplement nain. Normalement, boum, je suis en double. Comment allez-vous ? Comment allez-vous, putain ? Eh, je suis trop heureux. Je suis trop heureux, ça fait trop longtemps que j'attends ça. Putain, j'avais pas prévu qu'à chaque fois, il allait faire aussi chaud, forcément. Forcément. Rembourser tous mes subs, j'ai honte. Eh, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti le petit déguisement. Ça faisait longtemps que j'arrive pas, quand même, putain ! Attendez, je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer, les amis. Vikings, il a été diffusé sur un solde. Oh oui, ça c'est très bon, ça. Ah, eh, je... J'étais avec des petites ? Comment ça, j'étais avec des petites ? Non, vous savez, on est vikings, on se respecte. Elles sont boucles, elles sont belles, vos boucles. Merci. Merci, en effet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à vivre cette aventure. Vous êtes venus à 20h pile. Sachez que mon dracar a eu un petit peu de retard. Les choses qui arrivent. La mer du nord, c'est un bordel en ce moment. Non, ils ont foutu un D3. C'est une merde, à chaque fois, il y a une écluse et tout. On est obligé de changer, on est obligé de descendre, pousser le bateau. Enfin bref, c'est toute une galère. Hier, la hache est à l'aguisé. Je suis parti en petit marteau, moi. Je suis parti en petit marteau, je trouve que c'est un peu plus... On est sur une technique à deux bras, qui me permet, en fait, avec toute la force que je développe dans le triceps, vraiment d'aller écraser tout ce qui est divinité, tout ce qui est adversaire, tout ce qui est bouclier aussi, bien sûr. Ça nous permet de mettre à profit toutes ces séances de muscu. Et ça, c'est pas pour rien. Crusader King. Crusader King, bordel. Suivez le modèle de notre grand Thor. Pour Thor. Pour Odin. Attendez que je vous raconte, attendez que je vous explique un petit peu ce qui va se passer. Un mélange entre vikings et Astérix. Je vous cache pas que j'aurais peut-être dû filmer, mais je suis vite allé aux toilettes pendant la pause. Quand j'allais un peu vite, c'est vrai qu'il y a un moment, je me suis dit, putain, avec un peu de potion magique, il y avait moyen quand même de... Il y avait peut-être moyen de prendre un nouveau truc. Un nouveau truc. Hashtag ad. Y'a pas du tout d'ad, les amis. Ça me fait plaisir qu'on puisse... Alors, je suis un viking très connecté. C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai pas eu peur des antennes 5G. Je peux... Ah, je l'ai installé dans tout le village. Oh, j'étais en mode... Ah, refous-nous, y'a pas de la 6G. Oh, mets-leur tout. Mets-leur tout. Branche-leur la fibre à tous, là. Comme ça, à la taverne. C'est magnifique. Ça nous permet de... Ça nous permet d'être tout simplement en régal. Les amis, laissez-moi vous présenter l'aventure que nous allons vivre. Entendez-vous ce doux son, ce doux bruit. En effet. Qu'est-ce qui nous attend ? Quel royaume allons-nous conquérir, créer ? Quelle alliance allons-nous faire ? Qui allons-nous trahir ? Les amis, laissez-moi vous présenter notre nouvelle aventure, notre nouvelle vie, notre nouveau combat. Nous sommes en 867. Je me prénomme Jarl Sigurd, a.k.a. œil de serpent. Pourquoi œil de serpent ? Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Puisque mon père, normalement, vous le connaissez. J'imagine. Mon père n'est personne d'autre que Ragnar Lodbrok. Ragnar, qui a bien sûr eu le royaume, du coup, chez les vikings, il a bossé. Ragnar, il a envoyé. Ragnar, il n'a pas rigolé. Ragnar, il a fait aussi pas mal de gosses. Bien évidemment, je ne sais pas si vous aviez vu. Ouais, Ragnar, c'est vrai que c'était... Alors moi, je n'ai pas vu toutes les saisons. À un moment, je crois qu'il devient un peu fou, mais ça, c'est la fin de Ragnar, du coup, c'est vrai. Un peu coup dur pour Ragnar. Ragnar, il était un peu dans le dur. Ragnar le breton. Tu es trop stylé, mec. Merci. C'était ce que je voulais faire quand j'étais petit, viking, à plein temps. Et désormais, on y est, tout simplement. Voilà, on a dit adieu à femme et enfant. Et puis, on a tout un truc, tu vois, on ne va pas se refaire. On ne va pas se refaire, parce que... Après, voilà, ça demande un peu de boulot. Tu vois, il faut sortir les haches et tout. Mais... Mais... Oula, j'ai craché, putain. Bon, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Et sur le bateau, ce n'est pas grave, on vomit, on crache, on y va. On est tous ensemble. On est viking, puisqu'en effet, c'est le cri de guerre. V, king, vie ! Allez, excusez-moi, c'est toujours un peu surexcité dans ces moments. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Laissez-moi un peu vous conter l'histoire. Ragnar Lodbrok, mon père, a conquis, bien sûr, le territoire viking. Derrière, on a voulu partir, commencer à partir en Angleterre. Et il faut savoir que ses cinq fils se sont battus très fortement. Les cinq fils, ils n'ont vraiment pas rigolé. On a donc Bjorn, Côte de Fer. Bjorn, on le connaît. Bjorn, normalement, ça vous parle. Ragnarsson, Alfdan, bien évidemment. Sigurd, ça c'est moi. Et Ivar. Ivar, le désossé qui... Ivar, on ne veut pas spoil tout ce qui se passe dans Viking, mais il ne me met pas bien, bien, bien le Ivar. Vous ne voyez rien, en fait. Excusez-moi, je suis, mais je suis d'une impolitesse. Je suis, mais qui suis-je, en fait ? Qui suis-je ? Mes quatre ans d'abonnement bien rentabilisés. Les amis, concrètement, nous avons donc Ragnar Lodbrok, notre père qui a été assassiné. Ce petit fils d'up. D'accord ? Alors, pas mon père, le fils d'up. Excusez-moi, papa. Excusez-moi, vous êtes là. Vous avez... Non, vous avez fait un beau taf, en plus. Non, pour tout ce qui était héritage et tout. Vous avez mis très bien la famille. Ce n'est pas du tout vous, le fils d'up. Est-ce que vous savez qui a tué mon père ? Parce que c'est une question, quand même. On peut se dire, bon, bah, vas-y, qui a buté ton père et tout ? C'est tout simplement le daron de ma femme. Voilà. Donc, moi, j'ai une femme, une petite femme tranquille, et il s'avère que son daron, c'est ni plus ni moins mon rival, puisqu'il a buté mon père. Pourquoi avec deux serpents ? Pourquoi est-ce qu'on me surnomme comme ça ? Il s'avère que mon père a été poussé dans une fosse au serpent par cet enfoiré que nous allons... que nous allons fumer, putain ! On va venir le chercher, celui-là, là. D'une manière ou d'une autre, on ne sait pas encore exactement comment. Et du coup, je crois que nous avons été mordus, nous, par un serpent à l'œil, et nous avons la marque du serpent dans l'œil. Il s'avère que... Vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas parce que la caméra n'est pas assez puissante, mais il y a eu un taf. Il y a eu un taf de toute l'équipe. C'était monstrueux. Il y a un taf en FX, etc. Attendez qu'il y ait les caméras pour zoomer dans l'œil, parce que ça, ça va être quelque chose. Bon, concrètement, nous, où est-ce qu'on est ? Je vous explique un peu. On est donc ici. Alors, ça, ce n'est pas nous, parce que tout simplement, ça, c'est mon vassal. Voilà. Ça, c'est mon pécor. Il est là, le pécor. Siegfried. 42 piges, le con. Il met bien. C'est mon chancelier, mon vassal. Il a 28 ans en érudition. Ça veut dire que lui, il connaît tout. À tous les dieux, tu lui demandes. Le dieu de la kirmeste, le dieu des... Tous, tous, tous. Il les a absolument tous. Donc, lui, en vrai, on va pas mal lui parler parce qu'il met très bien. Moi, je suis donc un seigneur à 1804 hommes. Pour l'instant, nous possédons donc ce territoire, le Jaëland. Jaëland. Ce fameux territoire qui nous donne envie de faire un petit peu plus. Nous avons plusieurs objectifs. Le quoi ? Le Jaëland. Ils avaient pas toutes les consonnes et les voyelles à l'époque, les vikings. Du coup, c'était vraiment en dialecte. C'est dur à comprendre comme jeu. C'est hyper simple. Tu vas voir parce qu'en fait, c'est tout simplement... C'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de la trahison. Il y a de la conquête. Ah ouais, il y a... On est parti. Bienvenue sur TF1. Le jeu des vikings. En fuite avec Camille Combal ce soir. Bonsoir. Hyper simple à regarder, pas à jouer. Ouais, c'est un peu technique, mais vous en faites pas. Non, t'es juste avec une tâche de forme... Putain, fallait que je tombe sur le seul historien viking de l'époque. Me fais pas chier. Je me suis fait bouffer l'œil par un serpent, OK ? Les historiens se sont trompés. Ils ont changé mon histoire il y a quelques années. Depuis, à chaque fois, j'envoie des lettres, des recommandés. Non, je vous assure. J'ai plus d'œil. C'est-à-dire que je suis borne, quoi. On est à ce stade. Concrètement, moi, en fait, j'ai bien aimé parce que la majorité de mes frères, en fait, sont partis. Voyez, ici. Donc, lui, c'est celui qu'on déteste, par exemple. Là, c'est Ivar. Ah, Ivar. Le désossé. Et donc, du coup, lui, il est parti. Il a 7000 hommes, mon frère. Mon frère, c'est pas n'importe qui. Mon frère, honnêtement, je le vous vois. 7000 hommes. Lui, il est parti, je pense. Il est déjà en guerre. Oh, mais il attaque celui qui a tué notre père. Oh, c'est bien, ça. C'est lui ? Ah ouais, c'est lui, c'est lui. Il attaque celui qui a tué notre père. Oh, bah, c'est bien. Il va le fumer pour nous. Vive la famille ! On est viking ascendant espagnol. C'est très, très rare, mais ça permet vraiment un combo qui est assez simple. Bon, concrètement, du coup, nous, on est là. En fait, j'ai plusieurs possibilités. Concrètement, dans Crusader King, il y a différentes manières. Il n'y a pas de manière de gagner une game, puisque si jamais vous n'avez jamais joué, quand même, que je vous explique un peu, nous sommes donc de religion azatrou, azâtre, azâtre, et de culture nordique. Donc, jusque-là, bon, on se disait que c'était assez classique. On sentait qu'on allait être nordique quand même en étant viking. Azâtre, un foie autochtone de la région scandinave, le paganisme nordique est la vénération des dieux connus sous le nom d'Az. Les fidèles sont censés vivre, de préférence mourir d'une manière honorable. Voilà. Ça, c'est sur le champ de bataille, ça n'hésite pas, quoi. Il n'y a pas un moment où tu laisses les autres passer devant. Ah, on n'est pas du tout dans ce genre d'ambiance. Là, ça, c'est pas du tout ça. Donc, azâtre ou ? Azâtre ou ? Honnêtement, en 860, ça vaut le coup. Azâtre ou ? Ça ne rigole pas, bien sûr. Comment ne pas vous parler des uko no sku qui aussi, ça marche fort. Ça marche fort, les uko no sku. Bon, les vidylistes, ils font leur petit buzz. Ils font leur petit buzz, mais ils ont du mal parce que forcément, pris à la gorge par les sovienskas. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est ce qui va nous permettre en fait les religions de plus ou moins aller conquérir des terres puisqu'en fait, on ne va pas pouvoir déclarer n'importe quelle guerre même si nous, en tant que viking, c'est un peu ce qu'on va faire. Concrètement, nous avons donc plusieurs manières de gagner. Nous sommes donc, à l'heure actuelle, on se considérerait comme des Danois. Voilà. On est sur un bout du Danemark juste au-dessus de nous. On a la Suède, on a la Norvège, on a le Sapmi. C'est des délires qu'ils avaient, je pense, dans les années 860. Pour la compréhension de tout le monde, ils se sont dit allez, vas-y, Norvège, Suède, Finlande, là-haut, ça sera très bien. Et là-bas, bien évidemment, il y a l'Angleterre. Une des manières de gagner est donc de sécuriser le haut royaume moi, mon père, d'un point de vue historique, Ragnar, il a possédé, il a eu la Norvège, la Suède et le Danemark. Moi, je me dis que j'aime bien le roleplay d'essayer de, plutôt que de faire comme tous les Vikings et être un parmi tant d'autres, tu vois. Le mec, il y a une traîne, soi-disant, il faut aller attaquer l'Angleterre, tout le monde va attaquer l'Angleterre. Moi, je vais niquer les autres Vikings. Comme ça, ils sont tous en mode ouais, l'Angleterre, l'Angleterre. Moi, je débarque chez eux, bam, 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 ça y va, ça termine un peu tout le monde dans le village et ça récupère les terres. Comme ça, ça devient le boss du Nord et ensuite, il n'y a plus personne qui fait chier. Donc, donc ça, ça, c'est quand même un super plan. Alors, est-ce que nous avons des alliés ? Pour l'instant, on n'a pas d'alliés, mais on n'a pas grand monde qui nous fait chier. Donc, alors, on a quand même, en Upland, il y a notre frère et ça, ça nous met bien. Jarl Bjorn, du coup, c'est celui qu'on voit dans Vikings, non ? Je pense, le RC lance du Moyen-Âge, 200 IQ la strat. Non, mais quand même, ça va vouloir buter les frérots, tout dépend ce qu'ils vont faire. Merci, merci, Weezy. Merci. King in the North ! On dirait Juliette dans Romeo et Juliette. Merci. Je suis multi-tâche, sachez qu'un costume ne sert jamais qu'une fois. On les voit tous dans Vikings. Non, mais moi, alors, on me voit, j'ai une scène de 30 secondes où je me fais fumer de manière involontaire. Alors, je vous spoil, on n'a plus rien à foutre. Mon frère, genre, on est à un banquet, on s'embrouille un peu, nanana, nanana, machin et tout, non, je suis pas d'accord avec toi, Ivar. Boum, petite hache dans la gueule, tac, je meurs. Ah ouais, non, coup dur ça. Non, non, coup dur, donc lui, on fait gaffe quand même à lui. Lui, il est là, en l'occurrence. Il est où ? Il est là, il est là. On fait gaffe à Ivar. À Ivar, on sait pas. On est vraiment dans l'entre-deux, quoi. Ici, on est à la frontière du réel, de l'histoire, du fictif, on ne sait pas, nous sommes entre ciel et terre, ça ferait fortement plaisir à notre père, à tous. Odin, bien sûr. Bjorn, Bjorn, il a un sacré territoire. Après, ça doit être super chiant à cultiver parce que là-haut, il doit faire quand même très très froid. Ça, c'est un point. Juste à côté de nous, on a Smaland. Smaland, 1500 hommes. Et plus 3, c'est-à-dire qu'on s'entend. On s'entend, on n'est pas bête de pote, mais on s'entend. Donc lui, il ne faut pas trop le faire chier. Juste à côté de nous, on a qui ? Un autre mec, il ne faut pas trop le faire chier. Mais on s'entend aussi. Eric Resson. Comment ça date ? Ça date, là vraiment, ils sont 1500 troupes. Putain, les mecs ne rigolent pas autour de nous. Il faut faire attention quand même. En même temps, on est à 1800 aussi. Juste ici à côté, dirigeant voisin, lui, il ne nous aime pas trop. Il va falloir le surveiller. 1100 hommes. Et là, ici, j'avais surveillé à le chevelu. Oh la coudasse le chevelu. Harald, 900 hommes. Harald, il est sur Oslo. Oslo, j'ai le pif. J'ai l'impression qu'il faut peut-être aller fumer Oslo. J'ai l'impression que Oslo, ça pourra peut-être se récupérer. Lui, on va peut-être pas hésiter. Donc parce que c'est vrai que pour l'instant, Danemark, ça va peut-être être un peu technique. Mais on a quand même un sujet. On a un sujet premier. Je m'éparpille comme toujours, je suis désolé. C'est que ma femme, en fait, elle m'aime pas. Ma femme, j'ai des gamins, j'ai des gamins en plus. Ah déjà, quelle idée de s'appeler Blaéja. Blaéja, allez, ma femme, elle est catholique anglo-saxonne. C'est-à-dire que je pense qu'honnêtement, il y a dû avoir un bail où je suis pas sûr que ma femme ait été hyper consentante à la base à partir au Danemark chez des gens qu'elle ne connaît pas. Ça a dû jouer. Tu veux buter son père. En même temps, son père a buté le mien. Donc il y a un moment où un pour un, quoi. Ton territoire a une forme de bite, père. Oui, d'Ayuki. Là, quand on en est là, si t'es majeur, c'est l'heure d'aller se branler, je pense, parce que là, c'est que ça ne va plus. Là, tu es peut-être un danger pour la société à ce stade-là. Là, il faut juste... Voilà. En toute, bien sûr, d'une manière viking, d'une manière très... C'est le moment de revenir à la vraie vie. Il faut se soigner. À qui profite ce business, je vous le demande, moi. Bon, excusez-moi. Alors, mes enfants, je découvre mes enfants. Knud. Knud. Knud Sigurdsson. Alors, Crusader King, si jamais vous ne savez pas, c'est un jeu absolument passionnant parce que c'est un peu compliqué. Il y a des menus, mais il y a des visages. Il y a des visages, là, à chaque fois, c'est plus 73, c'est sur 100. Donc soit moins 100, le mec me déteste, il veut me buter, soit plus 100, il m'adore. Plus 73, honnêtement, mon gamin, il a l'air de me kiffer. Mon gamin, il m'aime bien. Mon gamin, il est en mode, bon, c'est papa, papa, j'aime bien. Il est brave, il est cupide, et il est enfant curieux. Donc ça, c'est les différentes statistiques qui vont faire un peu notre personnage. Nous, on démarre avec, donc du coup, un personnage qui a 15 ans en intendance. On est bon en intendance, on aime bien l'argent. C'est bien. Ça peut nous correspondre. On a 16 ans prouesse, c'est-à-dire que si jamais il faut aller se taper sur le champ de bataille, on va être très bon aussi. Donc jusque là, ça c'est très bien, et on a des petites revendications. Et les revendications qu'on a, c'est pas étonnant, c'est chez notre frère. Donc, vous savez quoi ? On va commencer déjà par finir de regarder les enfants. Alof. Alof, elle a 7 ans, elle a déjà 8 de prouesse. Elle se tape bien, Alof. Alof, ça va être une guerrière. Moi, je l'avais bien aimée dans la série Lagarta, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'aime bien aimer Lagarta. C'était bonne ambiance. Ouais, je sais que tu n'as pas besoin de... Enfin, les revendications, en gros, ne servent à rien ici. Donc, Lagarta, ouais. 7 ans, pas marié, le coup dur. Alors, je tiens à préciser à ceux qui découvrent Crusader King. Si jamais il y en a encore, il y a des propos peut-être que je vais tenir durant ce live. Voilà, sur le fait de marier des enfants, sur le fait où il se peut que, voilà, si jamais on revient à se dire, au final, c'est un mec qui est seul dans son studio avec une perruque trouvée on ne sait où et du maquillage. ça peut être peut-être bizarre mais ça fait que, voilà, il ne faut pas avoir peur. Parfois, les enfants, 5, 6 ans, bon, un mariage, ça fait aussi plaisir. C'était soit le CP, soit le mariage. Et bien, voilà, on est en 867 et ça, ça fait du bien. Bienvenue, Fireman, bienvenue. Du coup, ça, c'est nos trois gosses, nos frères et sœurs. Donc, Côte de Fer, on s'entend bien avec lui, on a 33. Vous savez quoi ? Pour l'instant, Côte de Fer, 41 ans, mais les joues commencent à creuser. Côte de Fer, j'ai l'impression qu'il ne va pas tarder à clamser. Alors, on ne va pas lui déclarer la guerre, je vais lui négocier une petite alliance parce que ça veut dire que quand je me... Attends, il n'est pas en guerre ? Ah si, il est en guerre. Oh le con. Ah non mais le con, il s'est mis allié aux autres. Alors ça, c'est l'erreur à ne surtout pas commettre. Alors, il faut, moi je suis une petite merde, il faut réussir à être suffisamment, suffisamment fourbe pour avoir des alliances mais ne jamais aider les alliés. C'est un, c'est un entre-deux assez particulier. Faut pas hésiter, tu leur envoies des agneaux, tu leur envoies des trucs, tu les aides un peu, etc. Mais là, si jamais on doit aller en Angleterre, déjà je pense que le bateau, bon, il y en a un sur deux bateaux qui finit dans l'eau. Donc ça c'est le principe. Mais qui, quoi qu'on est vikings, donc il est bien mais peut-être une petite maladie. Peut-être, une petite conjonctivite, peut-être, une petite grippe, une petite grippe, une petite grippe. Une petite grippe parce que c'est vrai que nous on est là, il faut passer tout là, il faut aller tout là-bas. Là il y a quand même un moment où les mecs se font un peu chier, ils n'ont pas amené de bouquin. Le temps semble un peu long quand tu es là. Ensuite tu arrives, boum, il y a des Anglais en face. Donc tu vois, t'es quand même dans une situation où on va peut-être le laisser pour l'instant, on verra ce qu'il se passe. Alors il y a plein de choses à faire, assez souvent. Non mais attendez, ils ne vont pas me faire des tutos tout le temps. Je suis professionnel. Attends, comment ça ? Mon héritier n'a pas de tuteur ? Alors mon héritier, il va tout de suite avoir un tuteur. C'est moi le tuteur. Voilà. Alors l'héritier, je peux te dire qu'il va filer droit. Il ne va pas commencer à nous faire chier l'héritier. Alors grand tournoi, donc ça c'est toutes les possibilités. Ça je vous en parlerai après, cliquer pour chlore, cliquer pour chlore. Alors héritage de la dynastie, donc là, c'est donc, puisque si jamais je peux quand même vous montrer un petit peu d'où nous venons, nous sommes la maison Sigurd. La maison Sigurd, je suis chef de maison ? Pourquoi ils m'ont mis moins ? Ah parce que, il n'y a que moi en fait. Non ? Ah non, c'est tout le monde ? Ah c'est moi le chef de maison ? Oh ! Il a choisi moi parmi tous les frères et tout ? C'est sympa ça. Alors que je ne suis quand même pas le plus fut-fut, mais bon, on prend, on prend. Dynastie insignifiante pour l'instant, alors ça c'est dur. Ça c'est dur, mais en tout cas, on va pouvoir donc du coup, sur l'héritage de notre dynastie, choisir des choses. Donc soit par exemple, on part en mode aventure, donc on va avoir une meilleure portée diplomatique, pillage par exemple, donc c'est-à-dire qu'on va fumer tout le monde, vitesse navale plus 20%, gain de prestige et de gloire des batailles plus 100%. Oh, je suis loup de mer. Ouh ! Oh là, ça partait en... Mauvaise imitation. Ça partait en... Ouh ! Puis ensuite, on est des loups de mer. Comme ça, comme ça c'est très bien. Nous, on est... Alors, là on peut se spécifier, en gros, chaque personnage a une spé, donc soit t'es fort, donc en bas à gauche vous voyez, concrètement, donc nous en diplomatie on a 11, en martialité on a 12, ça t'empêche pas de faire la guerre, par exemple, si t'es pas spé martialité, on s'en fout. Nous, intendance, on va faire du bif. En raison de notre intendance, vous gagnez 30% d'expérience en plus. Et il a déjà commencé, administrateur, méritocratie, vous pouvez utiliser le complot visant à revendiquer le trône contre votre seigneur lige. Eh ça, on s'en fout, nous on est des vikings. Loyauté. Ouais, grande levée, ça c'est bien ça pour se taper. Tyrannie mensuelle, moins 0,15. On peut un peu... On peut pas trop respecter le peuple si on veut. PA sur Red Bull, café, coca. On a quelques plantes, on a quelques plantes à la maison qui nous permettent bien sûr, en 867, d'être toujours très tonique et bas sur les appuis. Alors, revenu mensuel, plus 10%, intendance, plus 3, acceptation d'agents ennemis, se concentre sur le domaine. Moi, je vais prendre un domaine plus 1. Je vais prendre un domaine plus 1, comme ça, on va être meilleur en intendance, ce qui fait qu'on avait 15, on a désormais 18. On est excellent. On va être monstrueux. Ok, donc ça, ça commence bien. Je vais maintenant regarder un peu le conseil. Qui est à nos côtés ? Donc, la grande chefesse, elle est nulle. Elle est nulle, ma femme. On va la buter. Je crois que... Je crois que... Je crois que je vais peut-être raser ma dynastie. Je vais peut-être me refaire une vie, moi. Peut-être buter tout le monde, en fait. 27 piges, il y a encore le time. 27 piges, je me trouve quelqu'un d'assez sympa. Mais je crois que les Vikings, parce que, bien sûr, Crusader King, c'est quand même très poussé, etc., en fonction des cultures et tout. Je crois qu'en fait, chez les Vikings, on a des concubines et tout. Donc, on a un petit peu tout. Jarl de Ligonesse. C'est un peu trop lumineux, non ? Attendez, j'essaye un truc, ça peut être un flop. Allez, c'est un flop. Hop. On se rassied, on se rassied sans problème. Attendez, je fais juste un petit truc. Et je suis à vous. Voilà, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Enlève ta perruque STP. Attendez. Elle va cette natte ? Elle va cette natte ? Marie-Pierre, elle a mis deux heures cet après-midi pour faire cette natte. Donc, je ne veux pas un seul enlève ta perruque, ok ? Il y a eu un travail. Il y a eu un boulot ici qui fait que... C'est pas rien, c'est pas rien. Merci MP dans le chat. Du coup, alors du coup, attendez. Oh mais attends, mais comment ça ? Le mec, il a deux, il est exécrable. Alors, mon 9 godis, mon 9 godis, en fait, c'est mon chef de religion. Il a deux, le mec. Ah mais il se tape bien, il a 18. Ah c'est vrai qu'après, chez les vikings, c'est sympa. Mais attends, mais lui, ils ont mis le mec qui n'a jamais cru en dieu en chef de religion chez nous. Mon intendant, il a 6 ? Il n'y a pas de limite, tu peux avoir 30. Tu peux avoir 30 ou 40. Et il t'approuve. Ah, il m'aime bien, mais en même temps, il a 6 mon intendant, mais il est terrible lui. Ah 16, mon chancelier est génial. Siegfried. Ah mais Siegfried, c'est celui qu'on voyait. Siegfried, il a 900 hommes. Siegfried, c'est un gars, il a 28 en érudition, 16 ans. Il ne faut jamais le lâcher. Je pense que je vais le laisser en chancelier pour l'instant. Ah, et j'ai une courtisane qui serait pas mal en... en érudition, aussi. Courtisane, après je pourrais peut-être coucher avec, non ? Prendre comme concubine. Ah, pourquoi pas. En vrai, qu'est-ce que... Voir les souvenirs de ce personnage, elle n'a aucun souvenir. Bon, je peux être un premier souvenir. Après tout, Frolex, merci pour le sub. C'était Larbin qu'on check. Alors, c'est mon conseil, donc eux, c'est le sommet des Larbins. En toute... Voilà, en toute amitié. Non mais 3 mètres espions, mais c'est qui Frirek ? Mais Frirek, tu dégages avec ta moustache là. Non mais attendez, mais j'ai que des ploucs. J'ai que... Et mon mec martialité... Mais attendez, est-ce que j'ai des mecs forts ou pas au moins ? Alors attendez. Ah, mon meilleur, il a 11. Et c'est celui qui est mon chef de religion. Waouh, mais il faut faire attention parce qu'il y en a qui attendent à être au conseil et tout. C'est des gens, ils sont puissants. Il y en a, ils sont puissants, ils rigolent pas trop. Lui, je vais le laisser là. Lui, Frirek, Frirek, il a 400 hommes. Eh ouais, c'est que des gens qui pèsent. Eh ouais, c'est du piston, ils s'attendent tous à être au conseil. On va les laisser un peu pour l'instant. On va les laisser un peu. J'ai une sensibilité par contre qui est bien trop élevée. Excusez-moi. Paramètre de la souris, vitesse du parrain libre. Bizarre qu'on puisse pas régler la sensi. Putain, la musique vraiment, elle est magnifique. La musique, c'est quand même, je suis un viking sensible. Je suis un viking avec des sentiments. Ça c'est chez nous aussi, ça c'est chez nous. Ok. Ah mais il y a un petit territoire en face là. Mais je pense qu'on doit pas aller en Europe. Enfin en Europe si, mais on doit pas aller sur la terre ferme. Juste un petit Danemark à la limite, mais je pense que nous notre stratégie ça va être de remonter petit à petit. Enfin bref, attendez, parce que là pour l'instant j'ai pas de médecin à la cour. Alors un médecin ça peut être pas mal quand même. Ok, je vais demander un médecin. Je passe un petit message. Je recherche un médecin. Je recherche un médecin. Donc là ils sont tous en mode il recherche un médecin, il recherche un médecin. Ah je pourrais créer le duché de Scani. Ah j'aime bien, il y a un côté un peu... Ah tout ça, ça serait le duché de Scani. Ah j'aime ce que je vois, ok. Donc ça on va pouvoir le faire mais pas tout de suite. Parce que trop peu de concubines. Vous êtes actuellement en deçà du nombre convenable de concubines pour quelqu'un de votre rang. C'est à dire... Comment ça ? J'ai combien de concubines moi ? Je suis léger en cours. Concubines zéro. Ah je peux en avoir trois. Bon bah... Enchanté, je te prends comme concubine du coup je sais pas trop ce que ça... Ah bienvenue. J'ai une petite idée de ce qu'on peut faire mais bon c'est... Oui non mais on saute la leçon, on saute la leçon. Alors, j'ai quoi ? J'ai 85 thunes moi. Je vais créer un régiment d'hommes. On va pas hésiter. Ah mais déjà on peut peut-être les améliorer les régiments. On va déjà améliorer nos régiments. Les piquiers. Ah merde ça me coûte du prestige ça en fait. Je pensais que ça me coûtait de l'argent. Ah non je vais... Ah mais tout me coûte des couronnes. Je pensais que ça me coûtait de l'argent tout ça. Ah on est chez les vikings ici et en fait les mecs viennent que... Ils viennent en fonction de ce que t'as à proposer. Bon j'ai 2000 hommes au total. C'est déjà pas mal. Alors je peux négocier avec mes frères en fait. Ah ? Et avec Ryurik ? Qui es-tu Ryurik ? Tu vis où ? Ah oui Ryurik... Oh Ryurik il est loin. Oh Ryurik il est vers Minsk et tout. Oh Ryurik il est en bourbier. Ryurik il est frontière Russie. Non non Ryurik on va peut-être pas... Le mec qui a fondé la Russie. Ryurik c'est le vrai mec qui a fondé la Russie ? Ryurik fondateur de la Russie de Kiev. Oh ! Mon cher Ryou. 3500 hommes. Ah bah ouais pour fonder... Il faut envoyer quand même. 4000 hommes. Ouais ouais mais lui il va peut-être être dans des guerres et tout. Les amis vous en faites pas. Vous êtes avec quelqu'un qui maîtrise ici. Et je peux aussi avec l'étranger de Cornugrade. Ah c'est tout là-bas. Ah non mais c'est beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin pour moi ça. Ça c'est des neveux par alliance on les a jamais vus. Après on peut les appeler de temps en temps. Je peux déclarer beaucoup de guerres donc ça c'est bien. Et je peux exiger un otage fille du Jarl. Les otages doivent d'abord se rendre à la cour des gardiens. Vous gagnez du prestige. Hein ? Ah ouais parce que alors je connais pas bien les vikings. Elle vient du jeu la musique. Ouais la musique est folle. La musique est absolument dingue. Concrètement en fait je crois que chez les vikings on est sur en fait ils s'échangent des otages mais en plaisir. C'est-à-dire qu'ils sont en mode genre je te fais confiance tu me fais confiance et du coup ah non c'est nouveau les otages c'est du nouveau contenu le truc des otages. Ah mais du coup j'ai loupé beaucoup de nouveau contenu je pensais que ah c'est pas que chez les vikings je crois qu'en fait c'est une preuve de confiance de j'ai un otage à toi t'as un otage à moi du coup on va pas s'attaquer sinon je zigouille ton gosse. Donc c'est à peu près ça. Ah merde. Bien sûr attendez. Bien sûr attendez j'avais pas vu que je vous gênais. Moi je veux surtout pas vous gêner moi. Moi vous gênez ? Jamais. Vous voyez pas la tête des gens depuis le début excusez-moi. Mais comment je vous reçois moi ? Comment je vous reçois ? Non bah très bien. Et je peux choisir un tuteur pour ma fille idéalement quelqu'un qui voilà elle comme ça ça va être bien comme ça elle m'aime bien aussi on s'aime bien tous et tout. Je peux déclarer des guerres. Bah en vrai tu peux déclarer des guerres à tout le monde. Je crois que nous on va commencer on est des vikings on est des fucking vikings les amis. on va commencer je pense que je vais attaquer lui là. Je vais attaquer lui on va essayer de reprendre Oslo parce qu'il a 1000 troupes. Oh médecin de la cour et donc du coup si vous connaissez pas il y a plein d'événements comme ça qui se passent. Ce qui fait que c'est c'est un jeu absolument génial puisqu'il se passe toujours des trucs. Ce monde est plein de dangers même pour un Yarl et sa courle conformément à ma demande. Ah c'est les médecins qui arrivent. Alors j'ai deux médecins moyens qui arrivent. Ouais mais 22 de martialité parce qu'il peut être médecin 24 de prouesse il se tape de ouf. Ah il médecine pas trop mais par contre à côté ouais mais je vais lui donner un poste fictif et il me coûte quoi en plus ? Il me coûte 15 balles. Non mais attends je vais lui donner un job fictif comme ça il va juste être guerrier le gars. Ah bah viens viens viens. Oui oui bah super bienvenue. Mon médecin de cour. Alors t'es aussi mon chevalier désormais. Quand même je tiens à te le dire. Donc ça c'est tous les courtisans que je peux avoir. il y a des gens ils sont forts. Lui par exemple il est assez fort. Il a 17 aussi. On a des gens qui sont intéressants. Le Jarl Ivar vous a remplacé comme chef de la dynastie. C'est à dire. Effraction dans l'armurie. Skitre ses maudits enfants. Mon fils est héritier qu'nude et son compère Harald ont été pris la main dans le sac à l'armurie. Ses enfants ne savent donc pas à quel point les armes peuvent être dangereuses. Pourquoi il m'aime pas ? L'autre il m'aime pas déjà. C'est bizarre le gamin il m'aime pas. L'un des domestiques les a pris sur le fait. Assis par terre l'Harald pleurait et saignait. C'est mon gamin ça ? Ah non c'est le sien. Chez. Pendant que Knud continuait de jouer avec l'arme qu'il avait volé une hache. C'est bien. C'est bien Knud. T'es un bon gamin. T'as 9 ans c'est bien. Apparemment Knud ne voulait pas s'arrêter de jouer juste parce qu'Harald avait fait n'importe quoi. Bah Harald il chiale. Harald il est en train de chialer. Bah écoute. Bah mais lui n'a aucune bonne gifle. Voilà. Harald vient plus proche de nouer une rivalité avec vous. Ah non 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 moi je veux pas ça moi. Ah je prends déjà du stress putain. Vous auriez dû admettre votre faute espèce de sale gardement. Pourquoi n'avez-vous pas immédiatement aidé Harald ? On peut pas le taper. Alors pour l'instant il était partial. Donc ça lui faisait gagner de l'intrigue. Vous auriez dû admettre votre faute. Je peux lui prendre le trait honnête. Ouais. Parce que ça c'est important les traits aussi. c'est ce qui te permet vraiment mais en fait je vous cache tout putain je vais me foutre là. Je suis trop grand non ? Peut-être un peu grand. En même temps bon un maquillage là. Je vais me mettre là pour l'instant. Partial il perdait de... Ouais honnête c'est pas mal hein. Honnête ou impatient. Les deux puent hein. Les deux opinion envers le seigneur. Prestige mensuel. Vitesse du voyage. Puissance du complot hostile. Devient plus proche. Ah non mais c'est le gamin qui dit... Oh mais vas-y mais deviens mon rival j'en ai rien à foutre. Oh je veux lui garder son trait à mon gamin. Attends qu'est-ce qui me font chier. Non non très bien. Bon. C'est l'heure de la guerre ! Arald le chevelu ! Viens là que je t'attrape ! Il a fait le vœu de ne jamais se peigner se couper ou se nettoyer les cheveux. C'est un cheveu sale ! Déclarer la guerre ! Alors je peux pas envoyer... J'attaque son comté. Je vais attaquer ça comme ça on va récupérer Oslo. On va attaquer la chefferie de WINGELMORK ! Ok il faut qu'on lève des hommes. Il faut qu'on lève des hommes. Il faut qu'on lève des troupes. Attendez. Attendez parce que lui il a des alliés ou pas ? Merde j'ai rien regardé. Non il a pas d'alliés. Il a mis son casque par contre. Le chevelu. Militaire. On va lever les hommes. On va lever les hommes juste à côté de chez lui. Ah mais putain mais c'est vrai que là on est que dans des trucs où il y a des petits lacs et tout. Ah c'est un bourbier d'aller jusque là. Ah c'est un bourbier. Bon je lève tout ici. Allez on est parti. À la guerre ! Allez on lève tout le monde. Donc là on réveille tout le monde. Il y a tout le monde qui vient. PA me fait peur. Il ne reproduit pas l'erreur de sonnette d'alarme de la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ils vont prendre la mer ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Attendez parce que là là ils sont sur une stratégie un peu... Parce que concrètement si vous voulez donc en très rapide si jamais vous attaquez en fait ça ça c'est vraiment son chef lieu. Nous on attaque pour récupérer la moitié de son territoire. D'accord ? Un comté qui est tout ça. Mais je vais devoir prendre cette terre et une petite tribu plus ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais je viens chez toi mon pote. Ah non il veut venir là. Oh le gauche-droite que je lui mets. Il va où ? Mais il fuit. Mais il se barre. Oh il va tout là-bas. Oh il va tout là-bas la flemme. Oh la 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 flemme. Attendez mais on met en x3. Mais comment ça il prend chez moi ? Mais attends mais je prends le bateau moi. Ça me coûte 5 balles je m'en fous au pire. J'aurais peut-être dû attaquer chez lui là il m'emmène tout en bas. Bataille potentielle dans deux mois. Mais quelle erreur. Ça commence très mal ça. Des mercenaires. Non non pas besoin pour lui. Donc tout ça et Odense Odense il y a un club de foot non encore ? Ah mais même là il y a un petit pont ils ont créé un petit pont mer Côtière. Bon là je pense on y va à la nage là. Là on y va à la nage où on embarque. Mais attends mais eux ils ont carrément pris mon siège. Ils te mènent en bateau. Le truc c'est que ah ça va il n'a pas eu l'info. Normal il est sur des terres ennemies il n'a pas eu l'info. On va le soulever par contre. A 2100 contre 978. Donc là s'ils n'avaient jamais joué attention parce que là les graphismes des combats c'est on est sur quelque chose. Tu peux couper ton armée en deux mon seigneur. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive de ne pas avoir pensé à ça. Merci. Notre champion a tranché la tête. On a tranché une tête. Oh c'est beau ça. Et direct chez lui. Direct chez lui. Tout à l'égout on attaque sa capitale tout de suite. Parfait ça. Non mais je suis bête. Bah après 2000 ouais j'aurais pu faire un 1200 et un 800. Donc ça c'est plus 50%. On gagne la guerre quand on est à 100% pardon au total. Mais ça fait déjà 7 mois malgré tout. Ça fait déjà 7 mois quand même. Donc ça je peux continuer à déclarer des guerres. On va faire une après l'autre. On va peut-être pas non plus commencer à y aller trop fort. Je peux toujours échanger des otages. Bah le truc d'otages je connais pas encore bien. Donc je vais m'enseigner. Beau bétail. Comme paiement supplémentaire dans un récent accord commercial je me trouve en possession d'un grand troupeau de bovins. C'est bien ça. On va assurer que les animaux sont de la plus grande qualité mais la question est de savoir quoi en faire. Alors soit je donne à mon territoire troupeau de bovins. Ah c'est plus long qu'avant. Croissance du développement plus 10%. C'est bien. Soit c'est un beau troupeau mais il pourrait être plus grand. Ça c'est un en tendance. 80% de chance d'avoir grand troupeau de bovins. Ouais j'ai 20%. Ou sinon je prends 50 balles. Attends c'est quoi le truc ? Le Jailand ? Ah mais le Jailand c'est tout chez moi. Mais c'est surtout chez moi. Je prends grand troupeau. Je tente le 80% de chance. Allez 80% de chance. Grand troupeau de bovins c'est bon. Ok super. Bon alors pendant ce temps on est en train d'assiéger son chez lui. Donc là c'est bien ça. Ça c'est très bon ça. Je peux changer le cooldown dans les paramètres. Ah bah parce qu'en fait là je joue depuis chez Webédia et c'est vrai que c'est des trucs où... Ah voilà c'est ça. Délai de verrouillage. Moi je veux... Voilà je veux tout en petit moi. Ah en fait je dois avoir plein de réglages que j'avais fait automatiquement sur mon jeu que j'ai plus partout. Alors on a combien de temps là de siège ? Encore 7 mois. Bon on a un peu le temps. Lui qu'est-ce qu'il fait ? Il va vouloir nous attaquer ? Lui il est au bout de sa vie lui. Bon lui il est au bout de sa vie normalement. On va prendre la capitale en siège. On va récupérer. Votre vassal puissant, le chef hack s'attend à un poste au conseil. Ouais mais bon t'es nul hein. Oh ma femme est enceinte. Mais ma femme me déteste en fait. Est-ce que je ferais pas buter ma femme ? Mais le souci c'est que... Alors pour buter sa femme et tout le truc c'est qu'il te faut un maître espion. Et un maître espion ça rigole potentiellement pas trop et j'ai un mec à 2, 6, 3 j'ai un conseil qui est terrible. Il faut que je bute ma femme je crois. Bon attendez. Lui déjà on va faire simple. On va... Comment je fais pour... Laissez assez de soldats. Très bien. Et les autres ils assiègent on est d'accord. Ok très bien. Et je vais aller le choper lui. Lui je vais aller le choper comme ça on va plus en parler. Des pilleurs sont venus sur votre territoire ? Oh mais les vikings c'est toujours un enfer. Je me souviens. En fait tout le monde peut piller tout le monde. Là tout le monde me pille. Là je suis open bar. Ah c'est horrible les vikings. Ah vikings c'est... Tu pars deux minutes il y a forcément des mecs chez toi qui... Ah ça va tu vas pas tout me prendre non plus là. Mais est-ce que du coup il te vole ton argent direct qui est là là ? Ah c'est bon je contrôle tout. Je contrôle tout chez lui. Je peux récupérer que 7 balles. Eh vous savez quoi on a gagné la guerre. Les amis c'est aussi simple que ça nous avons un nouveau territoire. Oh festoyons. Festoyons festoyons. Alors je suis pillé. Mais lui d'où il me pille lui ? T'es un zin de me piller toi. Grand chef d'Estonie. T'as fait 3 mois de bateau mon frère pour venir me piller. Mais je vais t'exploser toi. Je vais les exploser là. Oh mais ils sont tout en bas. Je peux pas lever les armées là ? Si je disperse. Je disperse les armées. Comme ça ils rentrent à la maison. Une malédiction levée. Les rebondissements du destin n'ont toujours pas été à mon avantage. J'ai été maudit le jour où j'ai rencontré le petit roi Aella. Aujourd'hui cependant cette malédiction a été levée. Le destin m'a souri et a amené ce coucheur misérable droit vers sa tombe. L'homme qui a tué mon père est décédé. Votre rival a perdu un titre. Rival emprisonné. Ah c'est mon frère ! Mon frère il a mené une guerre contre lui et il l'a fumé. Oh bien joué ! Oh bah ma femme elle doit être deg. Cher. T'as le sème ? Alors j'exige une conversion maintenant. Pourrais accepter. Peux continuer à pratiquer la foi catholique en secret. Oh bah t'as plus le choix de toute façon maintenant. Adopte la foi. Ah non c'est moi je peux adopter sa foi. Non j'exige une conversion. Elle a refusé la conversion. Ça ça finit jamais bien ça. Ça je te le dis. Non c'est jamais ça. Belek. Belek, Belek. Mode infobule. Ouais ouais non mais ça je connais. Ériger une pierre unique. Oh ça je connais pas ça. Ça je ne connais absolument pas. Nous avons donc. On a donc désormais ce territoire là. Pour l'instant on est on est dans le délire côtier tu vois. Lui lui il doit nous détester. Alors je peux pas lui redéclarer la guerre bien sûr parce qu'il y a une trêve quand même. Je pourrais l'assujettir. Ah mais pour ça ça me coûterait du prestige que j'ai pas encore. Ça ça va être au fur et à mesure. C'est vrai que je découvre un peu Viking je crois que j'avais fait qu'une fois et c'est assez spécifique quand même. On n'est pas sur un truc des plus simples. Oh j'ai encore ma mère. Ma mère elle a 18 d'intendance. Mais elle est maîtresse pion chez le voisin. Ah non c'est mon frère. Ah je comprends. Bon je suis pas le non je suis pas le fils chouchou quoi. Je suis pas le numéro un. Après bon déjà j'existe je suis encore en vie. Faut y aller petit à petit. Faible contrôle comptal. Ok. Du coup là on va foutre. Il va falloir quand même qu'on remette un peu tout à jour. Il va falloir un peu qu'on remette tout à jour. Augmenter le contrôle comptal. Boum. Ici ça va être clair. Là gérer les affaires étrangères. Ok. Lui il va collecter les impôts. C'est bien. Et lui il va interrompre les complots. C'est ce qu'on voulait faire. Revendication. Non juste améliore les relations. Ça c'est très bien. S'occuper de chevalerie. Son soutien vous procure plus 5 de martialité. J'ai pas spécialement besoin de martialité je pense. Ouais ça fait plus 1 partout. On va garder ça. Je pense que je vais changer le conseil. Juste les mecs vont faire la gueule en fait. Ça va être ça un peu mon problème. Bon quoi qu'il arrive en maître espion j'ai personne de meilleur. Donc à l'heure actuelle on s'en fout. Ça en fait c'est tous les gens qui sont à votre... Désolé ceux qui connaissent je suis en... Désolé ceux qui connaissent etc. Toujours parce qu'en fait c'est quand même un jeu un peu technique donc t'as besoin un peu d'expliquer quand même. Sinon on peut être vite perdu. Non mais en fait là lui je vais le foutre là je le réaffecte le chef homme guerre il me déteste il est big ou pas le chef homme guerre ? Ah il a 800 hommes il peut pas me détester le chef homme guerre. Il va hurler si je le tège. En fait c'est ça le problème c'est que là les mecs sont trop ils sont trop puissants pour se faire tège. Non mais lui c'est un gueux par contre je peux le changer lui. je vais mettre ma concubine en fait. Bah oui je vais mettre ma concubine. Ma concubine elle est même pas si forte que ça elle est forte en diplomatie. Oh il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Je pense qu'à minima allez je vais changer mon maréchal. Je change mon maréchal. Je change mon maréchal et pour l'instant on va changer au fur et à mesure parce que sinon chez les vikings tu peux vite te faire te couper la tête. Lou en Freija. Blaija a donné naissance à un parfait petit garçon. Qui allez-vous devenir mon enfant ? Il a des... Ah il n'a aucun trait. Wow. Frûlure. Ah bienvenue Frûlure. Frûlure. Frûfru. Bah c'est Frûfru. Frûfru il est là audacieux à vide. On ne sait pas trop ce qu'il fout mais il a le mérite d'être présent. Le don de chasse Ikea. C'est vrai que... Alors chef Arnie maintenant il me déteste. Votre vassal est champion. Ouais mais t'as aucune qualité. Chefry de Haaland. Ah c'est peut-être là ta première qualité. On va essayer de l'influencer. On va essayer de l'influencer pour qu'il nous apprécie tout en étant hors du conseil. Le conseil ce que vous voyez ici c'est primordial. Si vous avez un mauvais conseil c'est la crise c'est compliqué. C'est vraiment ça peut être technique. Oh bah j'ai un mec à 18. Je vais le recruter à la cour. Je vais le recruter à la cour. Il ne me coûte que 11 balles. J'ai 115. Le J se prononce L. Yarl. Ouais typiquement. Freya. Ah oui on dit Freya on dit pas Freja. Oh c'est vrai. C'est vrai désolé je reviens tout droit de Byzance. C'était pas du tout la même ambiance. Je comprends rien du tout. Accroche-toi. Accroche-toi ou Vogue. Vogue vers de nouveaux horizons. Ce sont les choix que tu peux faire. Alors nous on n'a pas trop de chèques à la maison un peu ce qu'on a. On a les différents titres on a donc du coup on a des petites villes mais est-ce qu'à cette époque il faut vraiment investir dans le développement ? On a une maison longue. Ok on peut organiser des festins pourquoi pas. Je pourrais construire des bâtiments. Je pourrais construire des palissades. Un marché non ? Est-ce que c'est notre plus belle ville déjà ? Je sais pas si c'est ma plus belle ville. Ah si c'est ma plus belle ville elle me rapporte 1,5. Elle lève 450 personnes. Rosekilde ? Mais Rosekilde c'est genre Copenhague en fait non ? D'un point de vue géographique là ceux qui sont chauds en géo à peu près non ? Ou Copenhague c'est là ? Je pense que je pense que c'est ça. Chefrit Fionni. Je pense qu'on va créer des trucs qui vont être durables du coup dans la suite parce que si c'est Copenhague on va faire un marché. Limite d'approvision. C'est bien c'est bien on va construire. Ça dure deux ans on va construire. Donc là tout le but est de développer de se créer une certaine économie pour pouvoir partir à la guerre pour pouvoir s'étendre. à l'heure actuelle je possède 4 comptés sur 6 que je pourrais avoir. Bah là honnêtement on va chercher d'autres honnêtement on va juste attaquer comme des porcs. Là je vais vouloir remonter on va remonter en 2-2. Ah ça c'est des montagnes on doit faire tout le tour si jamais on... Parce que ça c'est mon frère et eux ils sont trop forts. C'est toujours Rosekilde aujourd'hui. Je pouvais faire un truc de défense peut-être. C'est vrai peut-être aussi. Mais lui 400 pélos 400 pélos mon gars à la guerre ! On est clairement partis à la guerre là. Ok. On va tout lever à Oslo. On va tout lever à Oslo et on va voir un peu comment ça fonctionne. Rosekilde c'est que c'est Jean Reims. Encore aujourd'hui il y a la cathédrale dans laquelle la famille royale a été enterrée. Oh. J'aime trop vous avez trop de culture. Copenhague c'est vraiment la frontière... Ah c'est là genre. Mais il doit y avoir non ? Non c'est venu tardivement. Putain mais par contre juste expliquez-moi un peu parce que vous êtes souvent chauds. Les pilleurs t'en fais quoi en fait ? Les pilleurs tu te laisses piller ou pas ? Ou il faut se défendre ? Il n'y a quand même pas un délai d'acceptation de la culture du nouveau pays pour les nouveaux comtés. Si mais on est tous des vikings. Tu les tabasses hein ? Ah oui on doit les tabasser donc il y a quand même justement une vraie gestion à la maison quoi. Ils te prennent de l'argent. On s'est déjà fait tabasse nous là. Ah non ça y est sur parti. Invité recruter à votre cours. Attendez je vais juste scinder en deux. Il y a mille mecs qui vont venir prendre la capitale et il y a mille mecs qui vont récupérer l'armée qui s'est fait soulever déjà par le voisin que j'ai moi-même tabassé dans le passé. Reviens là ! Frérot reviens là ! On va te tabasse ! On sait pas où t'es mais on va te tabasse ! Là ça c'est super. On commence direct à les piller. Donc là on en a pour huit mois. Viking c'est de la bagarre et du snowball. C'est littéralement historique. Ouais donc faut prendre beaucoup quoi. Tu lèves que les armées spécialisées ça fait un peu d'entraînement. Normalement tu as la faculté de pillage en tant que viking pour aller chercher de la thune. Mais fais gaffe à qui tu pilles. Ouais parce qu'après le gars peut t'attaquer il peut t'en vouloir quoi. Armée au style. Commandée par le dirigeant. Ouais tu vois typiquement ça c'est tous les mecs qui te pillent. Bon là ça c'est super parce que là on va pouvoir le tabasser et pendant ce temps on récupère zéro de butin mais tout le monde est pauvre en fait. Ah j'ai 19 de butin à chercher mais il y a déjà un mec qui est en train de le piller. Ah ouais les vikings on est tous morts de faim. On est tous en situation de pas le choix quoi. Pas le choix. Bon eux ils se sont fait soulever c'est très bien. Je pense que j'ai quasiment gagné déjà la bataille et la guerre parce que là c'est vraiment des petites troupes. Notre but va vraiment être de pouvoir rassembler les vikings. Va piller la France ou l'Italie. Ouais c'est vrai qu'il fallait il fallait piller en Europe. Le truc c'est qu'il y a un moment où peut-être enfin en Europe juste sur la terre ferme quoi. Pas sur les îles. Est-ce que je l'aiderai pas en allant là en allant piller un peu plus rapidement comme ça on gagne un peu plus vite. Si tu mets palissade c'est vrai c'est pour ça que dans les différentes villes en fait il va falloir mettre palissade parce que sinon très souvent en fait moi je me faisais pas attaquer quand j'avais fait Byzance quand j'avais fait Bohème et tout tu fais partie d'un empire t'es un peu tranquille et tout là c'est open bar pour tout le monde tout le monde est un peu en libre accès en mode alors y'a quoi en ce moment y'a quoi au menu quoi vous pouvez débloquer un nouvel atout pour l'intendance oh trop bien alors je peux débloquer soit agréable les vassaux directs même plus soit rentrer dans le rang vos vassaux sont moins susceptibles de rejoindre les factions pour l'indépendance je vais déjà faire en sorte qu'ils m'aiment plus mais sinon je pourrais réinitialiser et ne pas partir sur administrateur parce qu'administrateur je fais quoi avec administrateur diplomatie plus 1 intendance plus 3 opinion de vassal plus 3 architecte je fais quoi avec architecte intendance temps de construction avare intendance plus 2 impôt des propriétés plus 15 chef populaire opinion populaire limite du domaine plus 2 moi j'ai l'impression que je dois être architecte en fait je vais peut-être être architecte comme ça les coûts de construction ça coûte moins cher ça coûte moins cher et je vais être architecte en fait je veux pas être administrateur on est pas là on est pas là dedans je suis submergé par le stress oh merde oh il y avait il y avait un il y avait un contre-coup main d'oeuvre temps de construction des bâtiments mur défensif oh bah génial ça taux de renforcement de la levée temps de construction de bâtiments et des propriétés moins 30 j'ai encore deux points donc je peux faire les deux augmentation du développement dans la capitale je vais monter les levées moi déjà effondrement mental trop occupé oh là là ça commence mal vous obtenez le trait auto-flagellation non vous obtenez le trait dépensier je suis yarl je peux le faire bien sûr que je suis le yarl bien sûr que ça va aller ah bien sûr on va avoir aucun problème on va yarler tout ça 3 mois restant on se dépêche ah on se tape là à 300 mais il est concon lui ou quoi à 300 contre contre 2000 mal vu non mal vu mal vu pas un grand stratège le mec en face il l'a pas senti coup de coucou il s'est dit foutu pour foutu moi c'est vrai que j'ai quand même ma famille là dedans influencer c'est un an pour influencer le vassal parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de trahison il va falloir surveiller il me faudrait alors j'ai des hameçons pour l'instant que sur les gens qui sont vassaux qui ne rejoindront pas de faction il n'est pas possible de créer de rejoindre une faction en étant mineur j'ai fait prisonnier mon chef ennemi le chef Roald oh il a 20 il se tape bien Roald Roald tu veux être mon gueux Roald oh là là j'obtiens encore un titre regardez un peu là pour l'instant pour l'instant c'est un snowball c'est un snowball légendaire ok on disparate tout le monde là le but ça va être justement de récupérer ici offrir la paix le chef Roald vous êtes en guerre avec le chef Roald comment ça défenseur mais il m'attaque le pécor mais qu'est-ce tu fais Roald le chevelu mais qu'est-ce tu fous Roald mais attends mais Roald le chevelu qui m'attaque à 200 hommes mais Roald t'es au bout de ta vide ta femme t'a lâché tu t'es dit pourquoi pas il s'est dit que c'était sa chance il s'est dit ah prends ta chance c'est l'occasion tu as arrêté de la guerre en récupérant le territoire ah c'est pour ça parce qu'il était déjà en guerre Roald il a voulu il a voulu peut-être nous la mettre Roald mon ami regarde Roald je vais te montrer ça va être très simple Roald mouille-toi la nuque mouille-toi la nuque Roald ça va arriver très très vite ça va arriver très très vite là on a 2300 vikings voilà Roald c'est demi-tour Arald c'est demi-tour Arald c'est en train de fuir Arald tu pars pas où Arald on arrive Arald Arald y'a pas de soucis tu fuis je vais scinder l'armée en deux ça va très mal se passer Arald on a déjà eu cette discussion Arald tu vas encore te foutre dans les montagnes norvégiennes tes parents n'en peuvent plus Arald Arald je prends le bateau je viens te niquer Arald non tu joues au con on en a marre avec ta mère que tu joues au con Arald ah voilà tu joues au con tu joues au con il y a un moment où en plus il vient me piller on va te massacrer Arald tu m'attaques avec 254 hommes j'ai 250 hommes en garnison tu files un très mauvais coton Arald elles ont plus vite elles ont plus vite le truc c'est que ça va être difficile de s'étendre vraiment quand tu te fais piller H24 quoi c'est ça en fait le défi ouais il l'a vu allez boum allez c'est récupéré c'est récupéré on leur a mis une vitesse influencé une opportunité alors lui c'est le mec qu'on attège de notre conseil et qui j'ai 50% de chance je souligne c'est un terrain commun 40% de chance qu'il soit convaincu 60% qu'il me déteste bon on va essayer de rester subtil voilà comme ça déjà il a pris 30 envers moi de plus c'est très bien c'est déjà l'objectif prisonnier capturé lors du siège oh j'ai le gamin de Harald Harald j'ai ton gosse Harald appuie les demandes alors vous conservez le titre est un échange d'otages donc ça c'est nouveau ça choisissez un membre de votre famille comme otage ou demandez à un membre de la famille de votre ennemi de rejoindre votre cours comme otage il a plus personne à sa cour lui il me paye 3 balles oh mais Harald a plus une thune en plus mais bon c'est bien je prends un peu de prestige salutations Jarl puissiez-vous ne jamais connaître la sagesse je reconnais ma défaite oh ouais t'es bah du coup tu reconnais ta défaite allez on est en trêve on est en trêve encore 5 ans bon on a 5 ans de trêve avec Harald Harald on va un peu le laisser mais Harald on le prend à la gorge moi ma gloire est bien connue je suis désormais célèbre oh ouais en même temps on est quelqu'un je suis fils de vous pouvez déclencher une aventure vareg pour la durée de l'ère tribale ce type de guerre est disponible pour vous permettre de commencer une nouvelle vie dans un pays lointain loin des rives froides de votre patrie sa réussite ne fera que déplacer votre pays vers un lieu étranger bah euh votre première aventure en tant que dirigeant d'Orgemarnik fera appel à des troupes supplémentaires des comtés possédés bah moi attendez moi j'ai envie d'unir tout le royaume au nord j'ai envie d'avoir moi j'ai pas moi j'ai envie de m'étendre pour l'instant j'ai pas envie de laisser moi tranquille les varegles ériger une pierre unique ça ça me plaît bien par contre il est courant parmi les nordiques d'ériger des monuments sculptés pour commémorer des événements importants la mort d'un être cher le règlement d'un différent l'acquisition de terre peut-être pourrais-je bénéficier d'une telle pierre mais bien sûr j'obtiens de la piété j'obtiens du prestige et je paye que 50 balles ah j'ai plus que 76 attention quand même mais je prends je prends que gravé peut-être mon ennemi ben Roald le mec qui est encore en taule chez moi je pense il est vagabond je peux peut-être le ramener à la maison c'est un bon guerrier maintenant je vais juste écrire une pierre pour lui dire que je l'ai fumé Roald le vaincu vulgule morgue semble assez décent pierre de conquête augmentation du contrôle plus 0,5 ah donc là c'est pour expliquer à tous les locaux que je les ai bien niqués c'est ça le concept c'est genre vraiment si jamais à des moments vous doutez oubliez pas les gars tout 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 on veut se rebeller un petit coup d'oeil à la pierre un petit coup d'oeil petit coup d'oeil discret allez on regarde on la lit tous ensemble c'est quoi là ce terre-terre là pelmoc là pelamorc c'est super ah sinon vingulemorc j'en suis où en contrôle comptal si on peut se parler un peu de contrôle comptal ça va pas bien du tout chez pelamorc ils ont besoin d'un petit coup de hop pelamorc ils vont se rappeler que ils ont obtenu les guildes locales et hésitent à coopérer avec les dirigeants jack la pierre la petite pierrasse négocier une alliance mon frère avec enthousiasme je propose avec enthousiasme d'officialiser les liens qui nous unissent déjà en signant une alliance entre pays c'est qui mon oh il a 6000 hommes mon frangin oh c'est celui qui a tué celui qui a tué notre père ah c'est vrai que c'est ça a l'air d'être un bon parti ce gars mais il est où lui tu te tapes toi ou pas ah non il est allié avec notre autre frère attends t'es où toi ah lui il est là ah c'est Jorvitch ah j'ai peur qu'il me mène dans ces guerres de j'ai peur qu'il me mène un peu dans ces guerres moi j'ai pas trop envie d'aller en Angleterre pour l'instant l'Angleterre en 900 oh c'est dur en même temps si je refuse il va mal le prendre je pense s'il refuse il perd 25 d'opinion envers moi bon allez 6000 hommes on prend en fait comme il m'a proposé conseil on peut savoir plus sur la foi et la religion on connait bien on connait bien on connait bien ok alors qu'est-ce que ça dit toujours autour de nous on a toujours Utland Utland c'est un beau territoire 1500 hommes ça peut valoir le coup on a toujours 1500 hommes à côté nous on a 2500 hommes donc 600 hommes Smolland ah mais il faut se ruiner ah il se défend il se fait attaquer par mon frère guerre d'assujettissement Utland Smollandais ah mon frère mais il a 5000 hommes Bjorn il a combien d'hommes il va nous poser problème notre frère pourquoi il est pas pourquoi il est pas comme les autres oh Siméon Siméon le Golgote oh il a 32 prouesses Siméon il est sadique paranoïaque chaste fantasticien chasseur tortionnaire aspirant maître des lames traverseur commandant pèlerin géant c'est un géant oh faut que je te recrute Siméon oh recrute à la cour Siméon 31 balles ah je commence à plus trop avoir d'argent non mais ohlala il a tout Siméon ah Siméon il fait peur mais il va faire peur à tous mes c'est la montagne il va faire peur à tous mes ennemis ah il est malade ah mais parce qu'il est parce que tu es géant ou pénalité grave hein bon reste un peu à la cour et puis si t'arrives à survivre on te prend parce que j'ai plus tant de sous que ça donc pose toi on fait une période d'essai puis bon en fonction bon le gars qui était vénère contre nous ça va mieux déjà putain mais il fait chier du coup ce molland là ça va passer aux ennemis je pourrais prendre aussi Visby là Visby je pourrais l'attaquer en 2-2 là parce que c'est vrai qu'on a besoin de s'étendre là-haut il y a quoi ? il y a Hupland Hupland c'est gros sinon je continue à gauche je continue à gauche puis ensuite je remonte 136 hommes ah ouais mais eux ils sont approvisionner le garde-manger j'éloigne mon assiette je laisse échapper un roux puissant et m'affale sur ma chaise mes cuisines regorgent de céréales et de gibier fraîchement chassés et tous mes courtisans ont l'éclat sain de la satiété bien que cette abondance de nourriture soit une bonne chose je dois décider quoi faire du surplus salé ou fumé il faut le stocker pas mal réserve presque vide ah bah non même les serviteurs mangeront comme leur yarl la paysannerie m'aime bien mais on a moins de garnisons les paysans ils sont sympas quand même déjà ils m'aiment déjà bien donc y'a rien de négatif on va juste on stock on est prévoyant ici parce qu'après ça c'est les gens du nord mais attention parce que tu vois les royaumes suède norvège moi je suis là là moi je commence à gratter un peu pour l'instant suède j'ai rien mais norvège on va récupérer la norvège en fait et on va étouffer notre frère après tel un boa ah j'aime bien j'aime bien là où y'a quoi là alors y'a me talent mais là c'est les c'est les mecs ils ont ils ont d'autres croyances là là c'est les inuits là tout là haut là c'est ta vie à moins 12 là attendez lui il est quoi il est pillé et il attaque ah il attaque le voisin bah attaque le voisin moi je vais te fumer et ensuite j'attaquerai le voisin on déclare la guerre ah y'a deux chefferies je peux pas prendre toutes les chefferies je peux pas prendre le duché pourquoi je peux pas prendre le duché votre niveau de gloire est inférieur à illustre ah je suis pas assez célèbre fais chier des voix s'élèvent au ting être présent au ting est une corée nécessaire pour tout yarl descend ah c'est genre c'est la réunion des yarls on a un petit syndicat les hommes libres de la région viennent y discuter des affaires locales du marché et se bousculent pour obtenir tel ou tel privilège comme on peut s'y attendre avec de si grands rassemblements ils ont tendance à devenir houleux et ce ting ne fait pas exception j'ai du mal à suivre les détails à travers tous ces crimes mais il semble que les hommes de Loland Loland Falster clament leur innocence dans une série d'incendies criminels est débriété ah bah c'est chez moi ça ah mais c'est des gens de chez moi qui font ah oui d'accord c'est des c'est ouais on se fait une petite réunion de village quoi alors la chefferie de Loland se sent méprisé ah putain y'a forcément une chefferie qui casse les couilles alors ça c'est vrai que oh ils finiront par se fatiguer les hommes vont-ils prendre ce site de Loland ah sinon je peux les laisser sans non ils vont finir par se fatiguer parce que moi ça me baisse mon stress moi je suis je suis pas bien en stress je suis niveau 1 sur 3 ça serait bien qu'on perde un peu de stress donc j'adore comme tu prononces Loland comme The Island c'est vrai que maintenant que tu le dis c'est honnêtement maintenant que tu le dis c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même est-ce que parce que j'ai plein de trucs que j'ai pas fait oh merde il a déjà gagné la guerre ah il est beaucoup plus gros et je peux pas l'attaquer pour plus gros du coup assujettir le Jarl vous vous emparer du titre principal du Jarl et vous en faites votre vassal vous ne pouvez tenter qu'une seule guerre d'assujettissement au cours d'une vie oh je peux tout lui prendre d'un coup oh c'est archi worse non je lui prends tout mais en même temps je peux le faire qu'une fois ça donc faut peut-être le garder pour un gros truc quoi genre je pourrais le faire par exemple contre mon frère ah je peux le faire contre mon frère ou tu peux vraiment prendre un royaume entier quoi et là du coup on va se taper un peu pour des cacahuètes quoi ouais après bon petit à petit c'est déjà bien ouais vas-y on va se taper pour des cacahuètes mais c'est ton frère oh tu sais ok on lève tout ici j'ai déclaré la guerre lui en fait il sort tout juste d'une guerre donc là il est au pire timing là vous pouvez exiger vous pouvez stationner un régiment d'hommes c'est vrai qu'il faudrait que j'achète un peu là des régiments en fait il faudrait que je pille aussi mais ça va nous permettre de là après parce qu'en fait tous nos voisins seront en fight donc ça va pas être si mal lui il a aucun allié lui il est solo en fait il n'a même plus de troupes il n'a même plus d'hommes ah si il y va il y va alors là mon gars installer les aciégeants il va où il est tout là-bas il est allé vite j'arrive mon gars j'arrive tout de suite situation actuelle toujours le truc d'échange d'otages il faut que je comprenne ça je peux créer des titres ah mais j'ai pas encore assez de thunes le truc c'est que la thune quand t'es viking c'est pas simple il faut piller en fait pour l'instant je suis pas un grand pilleur donc la cam est pas hyper bien mise quand même c'est à dire je me balade un peu pour pas trop vous gêner mais forcément je vous gêne c'est la dure loi de la vie attention à pas prendre trop gros d'un coup si t'es que duc tu risques de devoir lâcher les territoires ouais j'ai encore un domaine à prendre en haut à droite mais c'est pour ça il va falloir que je que je gère bien le coup oh là là il s'enfuit il s'enfuit comment ça ? reviens là reviens là toi 2000 contre 800 on va lui montrer parfait on a réussi à l'attraper pendant ce temps j'augmente le développement de ma capitale on se développe t'as commencé il y a longtemps ou je peux rester MDR ? j'ai commencé il y a une heure bah après quoi qu'il arrive Crusader King ça s'attrape en vol mais deux vassaux le chef Sigrid et le chef Freirek se sont englués dans une guerre l'un envers l'autre cette revendication scannienne au chef Reed de Black King risque de déstabiliser le pays et si je veux intervenir je dois le faire rapidement ah ouais en plus c'est deux ouais il a 28 déréditions mais non mais lui c'est ah mais lui c'est mon chancelier mais c'est le mec que je devais décaler en mais oui pourquoi je me fais chier et lui il est juste nul en fait lui son truc à lui c'est d'être nul alors je peux les persuader de faire cesser le conflit et ensuite j'ai 50% de chance que ça finisse par une paix c'est entre eux je n'interviendrai pas et sinon ça me coûte un peu de couronne la couronne on s'en fout et je vais gagner 100 points d'intendance on a besoin de gagner de l'expérience dans notre mode de vie voilà ça n'a pas marché ça va vous ? moi je suis assez chaud je suis assez bon ensemble je dirais que c'est mon truc c'est juste mais toi Siegfried t'as pas envie de pourquoi je peux pas mettre Siegfried en Okfody parce qu'il est déjà quelque part je pense parce qu'il est déjà quelque part j'ai le chef Arnie que je peux refout en diplomatie parce qu'il a une propriété ah quand t'as une propriété tu peux pas être vassal ah en fait ton chef de foi peut pas être un vassal ça ok bon lui il se barre on est en train de le fumer encore deux mois et c'est terminé pour lui j'ai obtenu du stress non non c'est bon on a plus besoin de l'influencer lui il nous aime bien maintenant on a plus besoin de se faire chier par contre faut peut-être que je crée un je peux pas créer de complot pour tuer ma femme ça c'est mon plus grand regret ils font quoi là ils me pillent ah non ça c'est ok ça c'est l'armée neutre ça c'est ça c'est mes vassaux qui se tapent entre eux ok bah tout va bien écoutez on pille ça là je peux rentrer ici je disperse cette armée là j'ai les autres et c'est encore un territoire de plus pour nous on s'étend petit à petit super important pour les vikings de piller pour l'instant je fais que mes tendes et je pille pas assez je pense qu'on est clairement en raccord là dessus on s'est peut-être un peu trop étendu on a peut-être pris un peu trop la confiance là ainsi soit-il très bien seigneur lige légitime vous n'êtes pas le seigneur légitime d'un vassal ceci réduit son opinion il va falloir qu'on bosse là là il va falloir qu'on bosse il va falloir qu'on mette on a trop contrôlé d'un coup je pense on a trop contrôlé d'un coup et lui il me pille en fait mais il me prend 19 direct ou c'est ce qui va m'empêcher de là c'est trop tard par exemple pour comprendre 5 jours restants j'étais à 79 je suis à 77 donc c'est juste en fait c'est lissé quoi et eux c'est pas genre ils sont pas en mode c'est pas méchant quoi bon par contre dans 3 ans je peux récupérer ce petit bout de territoire ok alors pour l'instant on est quoi là pour l'instant on a 6 domaines sur 6 donc on est très bien là dessus on a pas beaucoup de thunes c'est vrai que c'est vraiment il faut que je pille en fait mais venez on pille où est-ce qu'on peut piller il faut regarder à gauche à droite là ça c'est des villes à moi là on a fait un bon truc prochaine fois on se défend là prochain pillage on se défend butin 19 c'est pas foufou mais moi en fait je pense qu'il faut que j'aille chez eux là ah mais en fait on peut pas savoir tant qu'on y est pas allé en bateau et ouais puisqu'on est des vikings et ouais ah en effet putain je découvre et duché c'est combien 125 mais j'aurais jamais 125 oh là là il va falloir alors y'a qui qui est big là eux ils doivent être riches eux ils doivent être bien riches là en bourg et tout bord d'embourg ça doit être là depuis longtemps ça 9 19 hein mais je vais juste aller piller chez le voisin en fait j'y vais à pied comme ça mais je vais aller piller chez le voisin moi pourquoi je me fais chier l'Angleterre non mais c'est loin l'Angleterre parce que l'Angleterre on est content quand on mate la série d'aller regarder des gens qui pillent mais faut le prendre le bateau faut se lever et du coup alors juste que je comprenne est-ce que c'est des levées de tous les armes qui sont les plus proches de ce point en tant que pilleur poste vacant il y a un mec mort oh il s'est barré le nul oh le nul oh il me faut un maître espion il me faut un maître espion et je vais pouvoir tuer qui je voudrais après oh oui oh ça c'est bonheur ça oh ça c'est vraiment bonheur oh là là mon invité Gunnar Gunnar viens à la maison Gunnar oh Gunnar tu veux être mon maître espion j'ai déjà hâte il coûte peut-être un peu cher Gunnar il coûte 22 balles Gunnar bienvenue Rom est super à mettre à sac ouais mais tu te fais soulever quand même non c'est vrai quand alors je suis pas je suis pas non plus un krach de l'histoire les vikings vraiment à l'époque ils tabassaient absolument tout le monde parce que les mecs devaient quand même avoir des armées pour se défendre parce que Rom non mais Rom comment enfin Rom si je dois aller piller Rom on est vraiment pas rendu quoi Rom c'est 46 ah ouais mais là non mais Rom Rom y'a aucun monde mais je pense que là par contre t'as peut-être des petits bleds là genre Norwich ah non qu'une thune qu'une thune 9 de butin 0 de butin en bas l'Angleterre ouais 17 et tout mais chez les voisins c'est bien c'est Björn qui est parti loin mais sinon une grosse partie de l'Europe ouais négocier une alliance je vous propose avec enthousiasme d'officialiser les liens qui nous unissent ah il a 3000 hommes lui ah lui il est à Kiev à Kiev non mais en vrai c'est trop loin je suis pas sûr que c'est pas si c'est les mers-oeufs en Angleterre je suis pas sûr que ça nous vaille quelque chose bon vas-y Pierre il se déplacera mais moi je vais pas me déplacer moi en fait je me déplace pas mais honnêtement je pense que c'est pas utile je pense que c'est un peu une erreur pardon ma question était est-ce que je dois je devrais me faire deux scènes avec un positionnement à gauche et un positionnement à droite attendez je vais vous faire ça très vite comme ça un là et un là ok deux secondes je m'ajoute ça dans stream deck et comme ça ensuite je vous fais plus chier c'est là qu'on voit que le mec c'est loin c'est loin le gars qui s'en sortait pas sur la création de scène bon ça c'est ça c'était quelle époque une époque où clairement il y avait pas il y avait peut-être les vikings à cette époque enfin bref apparemment je l'ai pas là et là tac pardon ok très bien magnifique quelle efficacité mon yarl on essaye on essaye alors ouais question pillage petite question pillage je dois lever est-ce que je dois lever les pilleurs locaux ou je peux lever toute mon armée et ça devient des pilleurs est-ce que c'est un type de viking il a fini comment le doigt Alexios Alexios en divin un récap je suis fils de Ragnar et je décide de réunir les vikings sous ma bannière en gros ouvre l'onglet armée tu comprendras ok tout lever comme pilleurs pour ne pas diviser les armées en fonction des limites ok mais déjà je suis à deux doigts de me créer un régiment d'armes parce que c'est des trucs qui me coûtent en honnêtement les Huls Karls là ils ont l'air bien j'ai des Vigmen j'ai des Bondi Huls Karls ils ont l'air bien vétéran Vareg infanterie lourde Huls Karls c'est quoi infanterie lourde et moi j'ai quoi archer piquier et piquier je pense qu'on va prendre des vétérans maintenance maximale comme ça c'est très bien ok et là par contre ce que j'ai pas oh merde j'ai plus de prestige mais c'est pas grave c'est très bien et là par contre ce qu'on a pas fait c'est qu'on a pas encore stationné c'était ça mon problème et on va les stationner plus 5,4 ça c'est les boss ce qui permet en fait qu'ils soient un peu plus forts c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas fait dès le début 5,5 je les stationne un peu au pif je les gare quoi je les gare quelque part plus 9 là-haut ouais plus 13 ils avaient ouah comment ils sont forts eux ils vont tenir le nord le prestige est important pour les païens ouais mais au moins là maintenant j'ai une sacrée armée j'ai 2900 hommes je commençais à 1600 est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui veut m'attaquer là déjà ouvrir la vue culture non ça ça va la culture nordique de toute façon au fur et à mesure chef culturel c'est notre frère qui est là ouais culture nordique elle est bien présente ah mais ils ont changé ah si il y a encore un petit bout de culture nordique petit bout de culture nordique qui a réussi à se foutre quand même en Angleterre tu vas pouvoir déclarer des guerres il te faut du prestige mais par contre il y a beaucoup je suis il y a beaucoup de choses c'est sympa parce que comme j'aime bien supervision du maréchal ok le maréchal il fait un gros taf donc là on commence à être bien mieux parce que on a j'ai des prisonniers ils sont formés prisonniers ou pas 14 14 le truc c'est que moi en termes de chevalier je commence à être je commence à être bien en chevalier aussi champion là plutôt oh Siméon mais Siméon le géant Siméon il me tente Siméon bah j'ai deux mecs à 10 toi je vais te faire venir chez moi toi négocie la libération mais tu viens chez moi mon gars et ouais il faut pas croire que tu vas tout avoir quand même j'ai d'autres choix que d'accepter mes conditions hop hop tu deviens chevalier et ouais ça va ce tape là très bien poltron néfaste agira envers vous et les autres personnages en fonction de sa personnalité et très lâche et bien plus enclin à déclarer la guerre aux dirigeants beaucoup plus faibles oui c'est un lâche c'est un lâche c'est pour ça que quand je lui ai proposé une option il a tout de suite sauté dessus juste je vais checker les courtisans ensuite on continue genre martialité votre maréchal vos champions donc lui il est déjà bien maître espion est-ce qu'il y a des mecs qui sont dans le coin ma concubine qui est une très bonne diplomate mon oeuf gaudi il est dégueulasse ok on a des gens on a des gens quand même un peu à droite à gauche ça anoblit les lâches ça en fait des guerriers ça en fait des guerriers un oublir un oublir c'est un bien c'est un bien grand terme donc du coup en fait le truc de pillage c'est juste que par exemple ici là 1600 hommes je pourrais peut-être me choper ça quand même mais en fait tant que je peux pas conquérir le duché il faut être niveau illustre donc il faut que je chope illustre et quand je suis illustre je fais des guerres pour récupérer les duchés c'est ça qu'on va faire pillage dans le kent Irtasam je t'en supplie je t'apprécie je te connais peu mais ah non c'est juste que je suis tombé à chaque fois sur pillage dans le kent parce que ça fait vraiment 8 fois que je lis le même message j'ai l'impression ah mais c'est juste que mon chat de ah non c'est juste que tu as le même message ok ton nouvel espion parce qu'on a 96 thunes donc on est quand même pas mal on va continuer comme ça ma femme on la déteste non ah on est pas trop dans l'assassinat nous bon je vais l'influencer histoire qu'on s'apprécie parce que sinon là en fait elle a 32 piges personne n'est disponible pour servir de concubine oh ça c'est ça c'est dur ça quand même ça c'est des infos quand t'es viking je pense t'es pas t'es pas au max quoi Ivan Akesson votre vassal il est diplomate ah mais lui il y a plus on y revient toujours on revient toujours même chose là là c'est la boucle permanente de en fait dès que t'as des titres tu peux pas être tu peux pas être off godi attends parce que mon intendant là c'est quand même cataclysmique l'intendant oh putain on a vraiment aucun truc positif quoi j'ai vraiment rien j'ai vraiment rien excusez moi excusez moi excusez moi allez fini de déconner là on va lever les pilleurs locaux là là on va partir là-dedans je les ai pas levés en pilleurs je crois que là ils peuvent pas piller parce qu'en fait ils ont une tenue de pilleurs c'est à dire que s'ils mettent pas ça les mecs ils sont en mode c'est mort on sait pas ce qu'on fait du coup du coup je crois que là ils sont un peu en mode attends mais là je suis en pillage ou scinder en deux commencer à piller boum c'est bon je leur ai mis des petites je leur ai mis ce qu'il fallait ah mais ça ils ont pas une thune là nous on va aller piller là où il y a de l'argent et oui ah bah on fait la différence comme ça pille toujours cette armée pille automatiquement toute propriété valable dans laquelle elle s'arrête je vais scinder en deux et on va faire deux équipes allez on se sépare et on pille on pille on pille j'ai une très belle armée j'ai une armée de qualité 3 ça commence à être à être délicieux mauvais recensement la chefferie a eu un mauvais recensement ah mais ça c'est parce que les mecs font un peu de la merde je vais gérer mes affaires intérieures histoire d'être sûr que tout se passe bien et il me faut il me faut en fait des nouvelles personnes je peux pas demander à des choisir la divinité protectrice oh attendez 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 mais par quel dieu allons-nous jurer par quel dieu allons-nous jurer est-ce que je deviens l'adepte d'Odin l'intrigue adepte de tir la diplomatie et la martialité adepte de Thor un tendance et prouesse oh ouais 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 l'argent est ou de frayre oh bah je deviens un adepte de Thor moi oh moi c'est Thor moi Thor par Thor par Thor oh ouais je suis beaucoup plus fort oh je suis beaucoup plus fort j'ai 19 au combat je fais partie des meilleurs des meilleurs chevaliers c'est un mètre caravanier ça on s'en fout ça tout ça on s'en fout très bien donc ça ça c'est un peu nos objectifs au global ou du coup on peut faire des grosses décisions fonder un nouveau royaume tu vois etc oublie pas demander à ta femme d'assister dans les tâches ouais mais là elle assiste c'est juste que soit elle assiste dans un truc spécifique soit elle assiste elle fait 1 plus 1 plus 2 de partout ok donc là par exemple ils sont en train de piller c'est un pillage d'un mois c'est un intérim quoi là c'est vraiment juste on vient on fait une petite mission boum on se rebarre et après et après on est bien et on repart avec des 15 des 20 et tout bah super ça mais pendant ce temps moi est-ce que je développerais pas un peu on a quand même pas grand chose à développer ça coûte tout coûte du prestige en fait c'est ça le problème vous avez capturé la mère du chef la mère du chef Dan ah mais chef Dan il a 4 ans chef Dan a 3 ans ah bah chef Dan ah bah ils ont l'air d'être rançonnés Dan il va me filer 10 balles pour que sa mère revienne bon ok vas-y bah je veux bien je veux bien mes 10 balles ah mais là on est d'accord qu'il y a 0 but 1 il vient me niquer lui ah lui il vient me niquer lui rejoins rejoins oh il vient me niquer oh il vient me niquer il en a eu marre que je le pille attends je t'ai rendu ta mère et tu m'attaques accusation de sorcellerie habitaché de sang plume de corbeau concoction aux odeurs étranges ce sont les preuves qui m'ont été présentées par un groupe de villageois de Cielland pour démontrer que Floki a pratiqué la sorcellerie dans sa cabane à la périphérie de leur village les villageois affirment que c'est la cause du mauvais temps et appelle à son exécution 24 d'érudition est-ce que ça va devenir mon Floki c'est un génie c'est un génie ça va devenir mon Flo Flo Christian Clavier ça a dit dans le chat vous obtenez 300 points ce ne sont que des présomptions libérez-le sorcier vous dites je pourrais en faire mon conseiller ah sinon je le fume sinon je le fume et tout le monde est satisfait bon je l'explose allez festoyons j'accouille est mort attendez il faut vite venir on est en train de se faire atomiser là vite 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 rejoignez vos frères je vais arriver dans la bataille je vais mourir aussi non pause 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 je fais demi-tour je vais mourir j'ai laissé mes derniers frères en combat non j'y vais finalement j'y vais j'y vais ils sont 1100 1400 contre 1100 je peux le faire quand même mais non ils sont 1600 à nouveau comment ça ils sont 1600 ils étaient 1100 oh je suis pas entré dans le fight du coup c'est un nouveau fight oh c'est une double défaite oh je suis le pire viking de l'histoire et du coup il récupère tout le butin que je lui ai pillé notre champion a tranché la tête au chef wow ça c'était pas mal quand même ça ouais mais là on s'est fait on s'est fait souiller là notre champion a été blessé ah ouais tu m'étonnes oh là j'ai oh là là ça faut pas l'écrire ça faut pas l'écrire sur une pierre tombale ou quoi parce que sinon oh ouais là la stratégie a été c'est bon on s'en fout puisque ah alors mon fils est adulte pourquoi il a une tête de clampin là pourquoi même enfant que nul n'a toujours eu le sens des mots il est donc pas surprenant qu'il se soit intéressé à l'étude des relations diplomatiques grâce à une excellente connaissance de l'étiquette et de toutes sortes de divertissements et possédant l'élégance qui va négociateur charismatique putain il me chope un diplomatie là où il est nul de la base il est diplomate il a reperdu entre temps oh là là il a cupide non mais attendez on s'est fait broyer là me laisseriez-vous partir en échange de oui vas-y 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 oh là là les gars je me suis fait souiller là oh c'était honteux là oh je non je disperse l'armée non je disperse l'armée là on a eu une expérience de pillage à ne surtout pas recommencer oh là là c'était cataclysmique là ce que je viens de réaliser terrible bon ça nous apprendra ça nous apprendra à vouloir être partout mais sachez que dans un an on peut aller fumer le chevelu plus que un an avant la fin de la trêve 18 mois 18 mois et on peut aller le tabasser le chevelu on a hâte kidnapper la mère du petit c'était plus rentable bon alors attendez parce qu'il faut que mon fils se marie parce que là du coup ça peut nous créer des alliances et tout mais surtout au delà de ça il nous faut des gens qui ont des traits parce que en fait ce qui se passe c'est que si jamais on est si jamais mon père attendez excusez-moi si jamais Sigurd meurt et 34 ans chez les vikings on va y arriver là je joue l'héritier donc du coup il va falloir quand même bien gérer aussi tout ce qui est revendications etc il va falloir que je sois assez smart là-dedans dans qu'est-ce que je peux lui donner etc parce que chez les vikings je pense que le côté le gamin récupère tous les vikings aux alentours sont pas forcément en total respect quoi alors là il y a quelqu'un et donc du coup tout le but c'est justement de pouvoir marier ton successeur avec quelqu'un intelligent quelqu'un qui a des traits héréditaires qui vont faire que l'enfant qui sera ton successeur après coup encore sera naturellement puissant quoi j'ai qu'un seul fils j'ai j'ai eu un fils récemment ouais j'ai eu un fils derrière et c'est vrai que ça ça nous arrange pas forcément peut-être falloir le zigouiller lui aussi à voir bon attendez intelligent c'est déjà pas mal idéalement c'est le meilleur trait de caractère c'est génie tu cherches génie génie c'est ça ah mais gintard on va pas se marier avec gintard gintard elle en peut plus probabilité d'engendrer basse non dommage gintard non pas de chance là gintard ça le fait pas mais amazon mais là c'est des femmes âgées là moi j'ai besoin que bah du coup on va prendre intelligent et quelqu'un qui a le elle honnêtement elle est pas mal hein vidylisme elle est pas de chez nous elle est pas de chez nous elle est quoi prussienne mila le mec est mila 13 13 10 10 10 et l'autre 8 8 8 6 bon ça se joue hein ou dorota elle est quoi elle ah slovianska slovianska ça a l'air chiant slovianska ça va être un peu chiant je pense intelligent stéphanie là 39 ans ça passe commence à être chaud à cette époque triparage non mais je pense que on va partir sur svajone svajone elle m'a l'air pas mal svajone svajone elle est fornicatrice ah c'est un crime pour nous ah merde c'est un crime c'est un crime ah non non on peut pas on peut pas ça fornique pas ici mila mila elle est mila elle est comploteuse comploteur pèlerin journal intime intelligent voyageur calme entêté brave elle a pas mal mila mila on va pas se faire un grand mariage on a pas une thune mais svajone du coup bah là on veut pas d'alliance là il va perdre du prestige ton fils c'est vrai c'est vrai qu'il y a pas de terre en face mais alors en fait soit on a le choix de lui de mettre un trait héréditaire soit en fait on se marie pour tiens on se marie à Kena qui a 5 piges quoi ah c'est une ambiance hein tu vois et ensuite avec son père le prestige c'est vrai que ça va être important quand même parce que en fait le truc c'est que la thune c'est pas enfin c'est important mais pas tant que ça c'est plus le prestige chez les vikings et ça faut pas qu'on merde c'est pour ça que là par exemple on s'est fait fumer deux fois tout va se jouer sur le prestige mais bon en même temps moi je suis à zéro là lui il est à combien de base il a zéro déjà mais du coup il aura moins 200 eh vous savez quoi on va quand même y aller on va quand même y aller on va partir sur Mila on va partir sur Mila c'est ton fils pas toi bah ça va devenir nous quand on va mourir allez il va se marier on va le faire se marier oh ma femme qui est encore enceinte mais attendez mais on en peut plus mais c'est vrai que chez les vikings j'accepte volontiers votre proposition de mariage très bien et Knut du coup moins 200 putain ouais coup dur ça quand même coup dur coup dur il y a qu'une chose qui pourrait nous faible contrôle dans les comtés ça c'est bien là on va régler ça est-ce que je ferais pas une petite pierre après je pourrais peut-être faire une petite pierre le Jarl qui a tout ça on est en trêve j'imagine on est pas en trêve ah si on est en trêve aussi ouais on est en trêve on est en trêve trouver un conjoint en vrai c'est tout simplement puissance d'alliance tu vois le truc c'est que c'est Montaigu donc on est un peu loin Cité de Thiel c'est où ça ? belle Liana là oh ouais mais c'est à l'autre bout du monde c'est à l'autre bout du monde c'est à l'autre bout du monde non pour l'instant c'est pas nécessaire qu'on fasse ça je pense parce que là on est tellement dans un truc tribal oh je suis invité à une chasse oh oui je veux bien oh chef Siegfried oh je me joins à la chasse allez c'est parti on va chasser oh oui ça c'est super sympa ça ah ouais là pour le coup j'ai beaucoup aimé ah oui qu'on aille chasser comme ça ça c'est un vrai plaisir je vais embaucher un montagnard non ? ah il y a quand même des dangers péril élevé péril élevé il y a peut-être des gens qui vont vouloir me fumer capitaine expérimenté ah putain mais attends est-ce que j'ai un maître caravanier Mila ah c'est la meuf de mon fils qui va bon pourquoi pas vas-y c'est bien c'est bien elle m'a permis d'être moins en panique chance de péril 27% ah c'est les plaines on a des gens qui monture supérieure aucun coup circonspène ah mais j'ai pas les traits qu'il faut pour ça d'accord guide forestier désert traverseur au guet il n'y a rien qui peut m'aider en fait je peux embaucher des gardes 20 balles pour des gardes bon en même temps là c'est un risque de péril moyen quoi je pensais que ça vaut le coup les gardes ouais tant qu'à le faire là personnaliser l'itinéraire de toute façon c'est là-bas que ça se joue donc je change le trajet c'est vrai que je pourrais changer mais bon en même temps non il n'y a pas le choix en fait il faudrait que je remonte votre capital la destination le lieu de départ en fait il faudrait que j'aille là quoi et ensuite j'ai rajouté un détour après repars là quoi ah mais tu vois ça me fait deux risques deux risques mais derrière je peux embaucher un guide forestier et ça me fait un mini risque c'est très bien ça allez on est parti comme ça allez allez on y va on va faire une petite chasse ça va nous faire du prestige parce que là je suis à moins 9 de prestige c'est à dire que plus personne me respecte là voilà on va ça le chef Siegfried organise une chasse en bleking c'est le moment de nous y rendre je vais je devrais pouvoir représenter fièrement la maison très bien moi là j'ai du monde normalement on va pas se faire tuer parce que ça faut se faire attention ça ça faut se faire attention faut se faire attention pardon vous pouvez choisir un tuteur pour votre fille euh ouais alors un homme imposant se tient devant nous sur la route oh là là encore un clodo alors je suis Port Brand de Sieland j'ai battu des dizaines d'hommes au combat tous ces hommes tous ces combats étaient à vrai dire ennuyeux alors me voilà sur cette route à la recherche de quelqu'un de meilleur que moi oh la 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 le mec veut se taper oh il a 32 il a 32 de prouesse et 21 d'un martialité oh il rigolait pas il est pas bourré si vous pouvez me surpasser au combat je serais un serviteur précieux et loyal ainsi à ce jour j'existe d'affronter l'un d'entre vous ah ouais moi j'ai 4% de chance de gagner c'est euh alors machin va vous montrer comment se battre machin c'est qui déjà ah c'est notre médecin il a 25% de chance de nous le ramener vous en dites quoi il va se faire tabasse non mais sinon je t'invite juste à la cour en vrai ah il veut pas et si je paye tes frais ah c'est 25 balles une chose sur 4 c'est chiant parce qu'ensuite mon gars il est blessé quoi c'est pénalité grave alors que c'est mon gars et c'est ah si on avait Siméon ça aurait été le feu ça j'ai aucun intérêt pour toi je le laisse je le laisse elle a été rapidement piétinée par votre suite je le laisse et je lui renvoie un petit messe 25 balles quand même fait chier ah fait chier mais en même temps on a de la thune on est là pour se taper il y a un moment on veut que les meilleurs nous allez viens 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 embarque 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 là on a que des mecs qui savent pas se taper on perd contre tout le monde on perd des guerres plus personne nous respecte chez les vikings on a besoin de créer quand même une armée un peu solide là pour l'instant on en est loin champion forcer pourquoi permettre ils sont où 25 balles pour un 32 honnêtement il est monstrueux j'ai remarqué que la grande chef oh non elle me trompe mais vite plus que d'habitude elle s'achète toujours à l'autre bout de la table lorsque nous sommes invités à un festin et refuse systématiquement ma compagnie ah bah ça a pas l'air de très bien se passer ouais nous avons peut-être pas la meilleure relation mais cette attitude commence à me fatiguer surtout quand je l'entends me diffamer Sigurd est un faquin insensible je ferai une bien meilleure dame Lige mais butons-la défi en prouesse je la blesse humiliation de la mutinerie quitte la suite du voyage quitte votre cours bah oui c'est le moment hors de ma vue quitte la suite du voyage quitte votre cours vous devenez plus proche de nouer une rivalité ouais mais ça reste ça reste la mère de mes gosses ils vont m'en vouloir si je tue est-ce que mes gamins vont m'en vouloir si je tue leur daronne non mais je vais pas ça va être bizarre quand même de tabasser ma femme devant tout le monde là quand même et en même temps bon il y a un moment on est chez les vikings donc ouais non mais mes gamins ils vont ça va créer des embrouilles mais en même temps si c'est une rivalité c'est qui le patron l'enfer c'est quoi humiliation de la mutinerie bah concrètement elle essaye de de faire un coup d'état allez on la bute elle est blessée sans terre va aucun de mes gamins bronche oh ça y est j'ai mon champion mon champion est là dresser le camp alors que nous attendons le reste des invités le chef Siegfried ça va s'affaire déjà bientôt très bien donc là je suis avec la clique je suis arrivé très tôt à tout disponible chef populaire opinion populaire plus 50 tout le monde me kiffe il a buté sa fa... non non c'est horrible attends c'est horrible c'est horrible c'est horrible c'est... non on est en 800 on est en 800 on est dans un jeu on est à l'époque des vikings mais tout de même tout de même tout de même non pas de chant populaire à ce point comme ça là c'est... alors le groupe avait appelé à se rassembler alors que le soleil se lève sur le camp dans les prairies oh bah putain on va chercher quoi on va chercher des cailles oh ils me font chier aussi oh ils me font chier ils me déplacent à l'autre bout du monde pour aller bouffer des cailles oh on est des ploucs les gars on s'imagine je sais pas au moins se taper contre un ours à main nue quoi un truc un peu un peu sympa qui... dans 1500 ans on fera des séries 1002 déjà c'est bien alors mon faucon se perche et scrute le paysage en un clin d'oeil il fond sur quelque chose et devient frénétique il frappe dessus des cerfs et du bec mais je ne distingue rien je me précipite vers mon oiseau de proie qui huit à tue tête et je découvre qu'il n'est pas juché sur une proie mais sur une petite pile de pièces et de bijoux oh je prends 50 balles oh oh ah je l'aime bien lui ah non non lui euh lui honnêtement il y a quelque chose ah ouais non finalement putain mais j'ai mal aux oreilles j'ai complètement perdu mon faucon de... ah mais c'est normal en fait ah je comprenais pas putain qu'est-ce que j'ai mal et je scrute vêtement euh je le retrouve perché les cerfs ensanglantés pourtant je ne vois aucune bête de toute évidence euh mon oiseau de proie s'est récemment s'est récemment pris à trop forte alors augmente légèrement l'expérience de chasseur 50% de chance de réussir vas-y on va la chercher cette bête on va la trouver bordel il y a un moment ils vont me respecter ou pas là est-ce que j'améliorerai pas Odense offrir un concubin je pense ah c'est lui ah il m'offre des il m'offre une concubine putain quelle époque attendez attendez on regarde juste après là les gardes chasse nous ont fait signe de faire silence nous sommes arrivés à l'endroit où ils veulent relâcher la bête de notre situation en hauteur nous voyons des cailles au pelage tacheté se pavaner dans les buissons feuillus les rabatteurs seront bientôt en position prêts à faire fuir le gibier devant eux nous nous arrêtons et nous préparons à retirer les capuchons de nos oiseaux de proie afin de leur permettre de prendre leur envol l'un après l'autre il est temps on en a envie alors lui il veut quoi lui il sent qu'il va se faire tabasse lui lui il sent que oh il est maître espion l'enfant n'était pas censé être bien que ma femme m'assure que cela fasse partie de la vie sa main s'attarde sur son ventre oh la fausse couche oh pas de ch... oh non oh non pas ça oh ma femme qui n'est plus ma femme finalement qui n'a plus d'enfant oh là c'est j'en veux pas de ta concubine là elle va rien m'apporter elle va m'apporter des et toi je t'oublie pas toi je viens de tabasser le chevelu là laisse moi juste finir ma chasse là et je te fume là Agdan merci pour le sub l'euro sub en l'occurrence dessus puissant perchoir le faucon mon coeur bat tandis que je le regarde prendre de l'altitude l'écaille va mais attends une caille j'ai l'impression qu'on est pas là j'ai l'impression qu'on est sur une mission c'est à dire que nous c'est vrai que 1300 1200 ans plus tard c'est plus simple de bouffer quand même mais mais l'acaille c'est genre une galère parce que ignorant que mon faucon les scrutinités de plusieurs reprises mon faucon fonce sur sa proie mais la rate il est impossible de trouver du gibier oh là là la chasse a échoué oh là là les trimars putain oh non mais c'est oh les gars vous êtes décevant là non je vous le dis oh c'est très très léger mais pour tout il faut du il faut que je devienne il me faut du prestige augmente légèrement l'expérience de chasseur ah j'ai obtenu 200 quand même j'ai obtenu 200 il a gagné 400 lui clore la chasse non mais il faut que je fasse des événements il faut piller 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 mais non mais moi je vais faire des événements inviter des champions oh je peux inviter des champions aussi activité mais oui on va faire des trucs une fête sacrificielle allez hop 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 allez on y va là une chasse un pèlerinage non une chasse là je suis en plein voyage festin c'est que on va se faire un je suis plus accablé par le stress ça c'est une très bonne nouvelle on va se faire une chasse on va s'organiser une chasse après pourquoi je perd 3,6 de prestige parce que homme d'armes non levés en fait les mecs te crachent à la gueule quand dès que t'as des gens potentiellement qui pourraient se battre qui se battent pas qui se battent pas pardon ils sont en mode bah alors qu'est-ce que tu fais il y a des bandits dans ces terres alors une grotte émerge de la végétation telle une arche de pierre d'une cathédrale à son entrée il y a une petite table en bois et un étal quelqu'un y a laissé une lanterne allumée prudence mon seigneur averti Mila en levant son bras devant ma poitrine il y a des bandits dans ces terres oh mais je récupère juste le mec qui est nul non on va ignorer l'ermite parlez-moi de mon avenir ah mais je peux recevoir une prophétie oh là là je ne suis qu'un ermite et vous un jarl non je me barre je me barre parce que ça c'est des trucs où tu comprends pas pourquoi les vikings ils sont un peu trop dans leur tradition parfois t'es en mode bah non ça peut quand même tu vois ça peut un peu mais nous en fait on va relever les pilleurs là je pense je vais relever des pilleurs et et on va partir on va repartir faire exactement la même ah mais j'ai déjà tout pillé en fait il a récupéré juste le gars je suis enfin rentré chez moi ah j'ai récupéré une vagabonde nous voyageons depuis 103 jours très bien ce sera votre courtisane non moi j'en vais pas spécialement ah il y a 15 balles à prendre là oh je vais prendre 15 balles ici et ouais j'ai déjà tout pillé le reste là tout est pillé après et bah ouais le restant des choses il n'y a pas grand chose elle a 18 d'intrigue ouais relève pas tu dois attaquer l'autre non il y a encore un an de trèfle c'est en 875 excusez moi vous voyez pas la date on n'a pas fait tant de temps là pour l'instant pour l'instant on est plutôt posé là là on va se faire une petite conquête là on va se faire un 15 puis un 17 ça met très bien après on va descendre tranquille oh le 24 oh mon salaud oh la la alors toi alors toi si on te pille pas tout ce que t'as je vous l'appelle pas Sigurd quoi oh je vous le dis quoi là-bas il y a combien ? 19 19 oh la la mais là là de toute façon la surtaxation engendre du banditisme des bandits sévissent ? l'aptitude faible en attendance de votre intendant à causer ce problème bon allez là les ploucs on dégage commence à me faire chier lui chef chef Holméguer là non mais il me faut des gens en fait il me faut des gens à la cour inviter des champions en fait il me faut des prétendants moi il me faut des prétendants qui vont venir avec un peu de charisme et tout parce que sinon ah oui merde putain Marie t'es sujet aussi c'est vrai que je peux marier tout le monde je pourrais marier mes filles déjà et mes filles je vais devoir les envoyer donc attendez on va déjà prendre le 24 de butin on va tout prendre sur notre passage là et ensuite on va rentrer parce que c'est vrai que l'argent tu le récupères que quand tu rentres tu vois en fait tu peux prendre 246 sur toi c'est sympa d'être viking oh il y a d'autres gens qui pillent là mais il est hostile mais je pense que je le fume si jamais il vient me chercher je le fume il vient prendre un 15 il a pas intérêt à prendre mon 17 ici là sinon le problème c'est qu'en fait nous on a un contrôle comptal qui est dégueulasse ce qui fait que les gens ils commencent à je vais aller augmenter le contrôle ici moi il y a besoin de resserrer un peu la vis là c'est combien de temps ça ? ça lui prend 8 ans quand même là je gère les affaires intérieures je collecte les impôts et j'interromps les complots donc ça on est bon puisqu'il nous faut des nouveaux en fait il nous faut du 9 ça y est on a déjà récupéré on a une vitesse en vrai c'est celui que tu attaques il est en train de piller à côté alors que du coup je suis en train de tout lui prendre moi donc ça me va j'aurais dû prendre ça juste à côté là direct j'avais 8 aussi à prendre force les bons champions et en courtisant du coup c'est ce qu'on se disait c'est qu'on a pas grand chose ouais j'ai Siméon mais Siméon il est pas encore mort ah Siméon il est plus malade oh je peux recruter le mec qui a 30 ah mais c'est 31 de coup mais il a 30 il se bat super bien Siméon Siméon il donne envie bon Blaéja il est influencé j'ai pas envie que ça se passe mal mais il me faut à tout prix des gens meilleurs en fait on a pas le choix là parce que sinon on va galérer garde du corps j'ai pas grand monde encore il m'arrête et courtisant sinon c'est plus en mesure de régner un régent le fera à votre place non mais ça c'est les conseils ah mais pardon en fait ils te disent pas dès que t'as fini de piller parce qu'en fait le pillage c'est super rapide moi je me disais bon le pillage c'est quand même une des terres et tout oh non que déni ça se fait très bien bon je vais prendre cette petite ville et ensuite je ah il vient me piller non il veut me casser la gueule qu'est-ce qu'il veut faire tu viens chez moi ah peut-être il veut me ouais il veut me désosser là en 18 jours le temps qu'il vienne normalement c'est bon j'ai déjà tout pris chez lui et ensuite je l'arrache allez on a pas intérêt à perdre les chances sont égales comment ça les chances sont égales attends mais j'ai qui en commandant j'ai mon mec à 21 moi j'ai le meilleur normalement ohlala ils sont 2100 j'aurais du le fight parce que forcément il a les défenses de base il a les défenses de base de sa ville qui sont pas énormes mais oh là je fais plein d'erreurs en même temps j'apprends ah diri a mutilé le chef fréric tiens je sais oh c'est bon on les allume on les allume il est à domicile exactement bah il a les supporters qui sont là il y a les champs dans les tribunes notre champion a tué le chef ah ouais non mais oh il était bon 16 ans diplomatie 20 seulement 44 ans ah ouais coup dur pas de chance mon pote ah déso c'est la vie ah c'est comme ça et là je gagne du prestige sur un combat comme ça j'imagine parce que là c'est un sacré combat ça 575 j'ai gagné voilà le prestige c'est bon on peut rentrer on rentre euh pille toujours comment je les fais rentrer les hostilités prendront fin le truc c'est que je lui ai vraiment tout pris quoi alors il y a quand même un 7 balles à prendre là encore juste vraiment histoire de l'assécher oh on a 575 trop bien ah ça ça tue bon on fait juste un petit dernier détour tant qu'à faire oh pour 7 balles honnêtement bon maintenant qu'on y est j'ai 75 peut transporter tout au plus 197 bon bah très très bien tout ça il faut H24 ce fight est pillé en viking ah tu m'étonnes c'est comme ça que tu tu graines quoi le truc c'est qu'on commence à avoir 35 ans donc nous notre fils il fait quoi est-ce que je créerais pas des duchés pour la suite parce que j'ai un peu peur tu vois des titres peuvent être créés duchés de Scani et ça va me donner du prestige aussi comme ça je vais pouvoir lui donner ensuite en duchés duchés de viking j'ai pas l'argent comme ça en fait on a aussi un duché ici tout ça en fait je pourrais le donner directement alors ah mais attendez parce que la succession comment ça marche succession selon vos lois ah mon fils héritier est homosexuel ça va être difficile ça de faire une lignée là ah ouais parce qu'en 875 les moyens sont pas les mêmes oh là là mais attends mais mais il va quand même pouvoir enfanter bon il va se forcer quoi ça va être ça va être technique attendez mes choux moi ah on est en train de les arracher on est à 1500 contre 500 il peut le faire pour la famille ouais il va ouais il a pas le choix de toute façon je pense sinon il y a pas de suite donc là il y a pas de suite et il peut y avoir des gosses juste il séduira pas sa femme non mais on va s'arranger on va trouver un terrain d'entente on va trouver quelque chose je me tape non je me tape pas je vins je détruis elle le sait sa femme non mais sa femme alors sa femme c'était une plouc qu'on a récupéré en Estonie sa femme est super contente d'être reine elle me le disait encore hier honnêtement hyper content moi c'est vrai qu'à la base je venais pas pour ça mais bon maintenant que je suis là c'est cool quoi on a 1100 de prestige nous sommes des monstres et on va pouvoir ramener tous les pilleurs on va pouvoir on va pouvoir ranger tout le monde est-ce que je fais juste d'être sur ces terres comme ça je comprends bien tout vas-y allez rentrer les gars petit sprint finale vos pilleurs vous ramènent 72 de butin oh oh ma concubine est enceinte mais ils ont quoi comme droit mes fils illégitimes si je peux les appeler ainsi putain qu'est-ce que ça Ken chez les vikings c'est vrai que bon je vais créer aussi le deuxième duché ah mais ça va être l'heure attends comment il va le chevelu là fait longtemps qu'on sait pas parler le chevelu là alors allez hop là j'ai free ou sinon je peux juste ah non la sujet de tir je peux le faire qu'une fois on est reparti on est reparti à la guerre à la guerre contre le chevelu moi j'ai tout levé j'ai tout levé juste à côté de chez lui c'est ambitieux une petite chasse sinon ouais il va falloir aussi mais merde mais je viens de ramener les mecs non ça va ils sont déjà dispo les mecs ils ont un cardio les gars il n'y a pas longtemps ils étaient en train de piller essaye de piller l'Angleterre après les gars j'ai pas envie d'aller en Angleterre tout de suite tout le monde y va c'est ringard c'est ringard d'aller en Angleterre quand t'es viking là c'est ça y est là ils vont mettre des jeans slim les mecs qui les vikings qui vont piller en Angleterre c'est plus possible ça bon lui on va l'allumer je pense que lui ça va être très rapide Harald il est vraiment en train de suffoquer depuis un depuis un certain temps là juste on est là pour on est là pour lui récupérer le territoire et par contre on est déjà à 6 sur 6 en domaine donc il va falloir être intelligent pour savoir comment on fait il y a plein de thunes il y a 26 ouais il y a des terrains à 26 et tout mais 4 en fait il faut déjà qu'on pille bien autour de chez nous quoi et quand on pourra plus de piller autour de chez nous et de s'agrandir on verra alors ma fille est devenue adulte oh ma louloute 15 de prouesse force elle l'a jamais lâché elle est plus la pupille de une et elle obtient le trait marchandeur convenable c'est bien c'est bien ma fille tu cherches un mec ou pas ma fille pour un juste parce que c'est vrai qu'on va avoir besoin de peut-être d'alliance complot malveillant obtient vigilance accrue ah merde elle m'a cramé oh bah c'est pas non mais c'est vrai que c'était ma femme de l'époque là où j'essayais de la de la séduire je pense qu'on est plus là dedans ça y est négocie une alliance je propose avec un enthousiasme d'officialiser les liens mon neveu mais t'es qui t'es qui cousin ah bah j'ai pas accepté ni refuser je propose des fiançailles entre mon petit-fils Björn Afmunso et votre fille Pofa alors vous êtes qui vous oh c'est mon frère c'est mon frère bah ça j'aime bien après c'est vrai qu'il y a peut-être un bail quand même consanguinité qui va arriver un moment zozoteur ah c'est lui le zozoteur il zozote on juge pas ouais c'est pas mal parce qu'ensuite après je peux désocer mon frère non mais mon frère non mais le move sera d'attaquer mon frère pour essayer de l'assujettir ça va être ça le move parce que je peux récupérer tellement en lui prenant tout ça entraîne pas d'alliance pour l'instant on va on va te chill un peu tu peux pas pourquoi je peux pas pourquoi je pourrais pas merci Milo c'est gentil bon 30 jours restants on va avoir ce territoire en plus là Oslo j'aime bien ça se développe Oslo on va petit port à Oslo petite palissade peut-être mon fils mon fils enfant de concubine Ogmundre Batardo Batardo il est là le Batardo comme on aime à l'appeler juste ici avec 3 consonnes alors j'ai fait prisonnier le ah le chevelu ouais ah non mais il va pouvoir être ah mais je peux pas le je peux pas le rançonner 50 balles quand même 50 balles et je vais quand même pouvoir tout lui reprendre lorsque j'entends une nouvelle fois leur cri je dois réprimer mon envie d'en m'en aller les querelles constantes entre mes vassaux le chef Holmger et le chef Ivar sont suffisantes pour rendre n'importe qui fou lui je crois qu'il est pas à mon conseil et je suis pas fan de lui en même temps il a 18 de diplomatie je peux l'aimer je peux l'aimer je peux l'aimer ouais bah j'aime bien l'autre essayer de leur faire entendre raison les deux peuvent perdre 120 là c'est qui tout double le chef Holmger obtient 15 voilà le chef Ivar putain est-ce que je tente je tente le 50-50 allez je tente allez il est pas passé bon lui je le rançonne comme ça je récupère 50 balles il est libéré il est libéré de prison j'appuie les ex ah non voilà il quitte la prison et il me donne ses terres le con oh là là mais regardez tout ce qu'on a regardez un peu comment on s'est développé on était que là que danois on commence à s'infiltrer un peu un petit bout en Suède un petit bout au c'est très beau ce qui nous arrive là par contre je suis au-delà de la limite du domaine et ça ça faut faire attention ça faut faire attention parce que ça ça rigole pas du tout ça ça rigole pas il faut faire gaffe là il faut que je donne un truc bien pécor ça ça a l'air d'être bien bien pécor quand même ça je vais le donner ça je vais le donner à qui ça mon maréchal médecin de la cour et champion lui c'est un bon quand même lui il fait tout lui je l'aime bien lui lui il me fait pas trop chier j'ai un prends le terrain mon fils c'est pas con non plus c'est vrai que mais j'ai pas envie de le donner à on est pas du tout sûr du style il a un cnude en fait il faudrait il faudrait que je le donne à frûlure je vais le donner à frûlure celui-là parce qu'il est nul en fait attendez parce que je ne connais pas bien pour l'instant encore les lois de succession ah je pourrais promulguer une autorité un peu plus élevée d'ailleurs pas de partage de pouvoir régent présomptif donc c'est cnude ok comment ça fonctionne cnude il récupère quoi cnude il perd pas mal de titres il perd le duché de Scani et ensuite le bâtard il va attend mais il récupère trop de trucs les mecs chez Fritfioni non mais je ne veux surtout pas qu'il récupère Ostre Agdir ah je ne veux surtout pas je vais le filer à frûlure ah non mais ça c'est un territoire de merde tiens comme ça je lui donne ce qui fait que si je ne suis pas totalement con pourquoi partition confédérée je ne comprends pas tous les vassaux doivent vous pouvez débloquer un nouvel atout en intendance oh putain j'ai la limite du domaine qui vient d'appliquer je suis à plus 2 maintenant bon c'est pas grave parce qu'on va pouvoir continuer ah là faut qu'on gère la succession on est un peu en galère là là on est un peu en galère parce que on va commencer à rentrer un peu dans le money time là ils valent quoi ces mecs je peux les rançonner j'obtiens un âme son faible j'obtiens 10 balles moi pour 10 balles je fais tout 10 balles 10 balles vraiment on n'hésite pas quoi ah c'est technique parce qu'en fait le problème c'est que le bâtard je ne peux pas le déshériter on ne peut rien en faire au bâtard vous avez la loi tribu disparate les personnages ne peuvent pas être je ne peux pas déshériter en fait avant on pouvait waouh c'est chaud je ne peux ni les buter ni rien c'est pas un bâtard ah si c'est bâtardo bâtardo il faut que tu augmentes ton autorité pour déshériter parce que pour l'instant dans le pays alors les personnages peuvent être emprisonnés les dirigeants tribuaux avec des ah ouais pour l'instant en fait là je suis en mode parce que je vais augmenter ça me coûte 300 on va commencer à me respecter en fait digne de l'océan les drakkars sont à bien des égards le coeur de la puissance du jarl sans accès à la mer que sommes-nous sinon des loups piégés incapables de chasser ou de nous déplacer j'ai constaté avec beaucoup d'inquiétude lors de ma dernière inspection que la coque de nombre de nos bateaux commence à moisir et que ceux-ci risquent de prendre l'eau oh merde ah ouais ah bah moi j'investis non non là j'hésite pas j'investis laissons les pourrir ah bah non excellent drakkars c'est le minimum je mets 50 balles je mets 50 balles dans mes drakkars vous pouvez faire de halof une porteuse de bouclier moi je sais pas t'as envie de faire ça toi c'est un job c'est quoi ce personnage brave la structure normale s'insciter en se battant dans le mur du bouclier contre n'importe les autres guerriers vas-y ça va devenir un de mes chevaliers genre oh j'aime bien l'idée oh j'aime bien j'aime bien et je peux créer le duché de vikin est-ce que je crée tout ça si en fait derrière je peux pas les refiler ça va être ça ah j'ai pas stationné ce régiment ah oui parce que je l'avais stationné à côté ok tout ça c'est bien vous pouvez choisir un tuteur pour votre fille on va la mettre en intrigue comme ça c'est bien ok très bien j'ai beaucoup de trucs j'ai Alof qui peut se marier on a toujours des questions de concrètement moi il me faut de la puissance d'alliance quoi et encore j'ai pas trop besoin de me taper en réalité c'est que je suis pas non plus en situation où je suis dans un besoin à tout prix de bagarrer lui je vais bientôt l'attaquer aussi il a quand la fin de sa trêve lui on va briser la trêve j'ai pas l'impression qu'on a une trêve nous encore si la trêve normalement c'est pas là qu'on la voit enfant non je la vois pas qu'est-ce qui serait intéressant d'attaquer les amis oh il a créé le royaume de Suède le chien il a créé le royaume de Suède mais il faut que je l'attaque en vrai attends il s'est créé le royaume de Suède et de Finlande mais je l'assujetti vous vous emparer du titre principal du roi Bjorn et faites en fait votre vassal mais il faut que je le tabasse en fait et comme ça je récupère le royaume de Suède et ça devient mon vassal je peux plus l'assujettir du coup bien sûr que si que je peux mais c'est clairement ça le move mais il a que dalle en armée attends il a tout il a tout pris pour rien oh ouais c'est magnifique ça j'ai pas le niveau comment 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 tu parles ici attention tout de même attaque le nord pour couper l'expansion de ton frère mais le mais mon frère ça va devenir ma chose surtout mon frérot c'est attends il est en trêve il est allié avec Jarl le désossé 1800 hommes surtout qu'il est au bout je pense Jarl en fait les guerres en Angleterre c'est l'enfer déjà viking c'est vraiment dur mais alors en Angleterre il fait que des il est que il est en galère il est en galère de fou il est en galère de fou comme ça je deviens roi de Suède et mais en vrai le royaume de Suède ça va même plus loin ah non c'est le royaume de Danemark ah je pourrais quasiment le créer j'ai 7 comptés de jours il m'en faut 8 pour créer le royaume de Danemark oh la 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 oh mon dieu oh le Bjorn là on va le tu peux pas l'assujettir il est roi t'éduque c'est vrai que ça semble je crois qu'assujettir c'est genre chez les vikings en mode si si oh putain c'est parti en route attendez je demande une alliance je demande de l'aide à je sais pas qui mais à quelqu'un oui porteuse de bouclier oh bah ma fille je vais la mettre en fight on va voir on va tester si elle vaut le coup oh ma fille ma fille est dedans je permets tous les autres on permet tout le monde comme ça oh merde j'ai pas mis pause oh je suis un je suis un chien il a fait quoi il a fait un move ou pas pendant ce temps oh la la j'étais en train de j'étais en train de m'emballer pour l'instant il a pas fait de move il est en clébard le gars je te le dis il est en clébard il me faut des alliés lui il a pas d'alliés si il a un allié bon il va appeler son couze qui est d'ailleurs mon couze aussi donc bon j'apprécierais moyen que d'ailleurs ils viennent on est aussi frères mon gars euh vous pouvez appeler des alliés à la guerre attends parce que Jorvitch je dépense 150 est-ce que j'ai besoin 2100 on va peut-être pas prendre le risque je vais l'appeler à la guerre ça va me coûter un peu de prestige mais au moins on va assurer le coup et est-ce que je prendrais pas le géant histoire de faire peur à tout le monde là ça j'aime bien ça on va prendre le géant on va prendre le géant recruter à la cour 30 balles comme ça Siméon aussi j'ai un géant oh j'ai un géant c'est un monstre c'est un titan ma fille comme ça est peut-être plus ah si ma fille c'est la dernière des guerriers ok très bien ah et ma fille n'est plus ma fille sait si jamais de toute façon c'est bien elle va progresser elle va progresser elle va s'améliorer ok faut venir mon cher frère bien sûr que je me joindrai à vous dans cette guerre nos ennemis auront apprendront à craindre les hommes de Jorvitch putain lui il est au milieu de tout il est dans des guerres ou pas non juste il est en pillage en fait c'est vrai que les vikings qui sont en simple pillage il se régale qualité décente mais pourquoi j'ai pas tous mes hommes qui sont appelés moi j'ai tout levé là ah ils étaient en train de se reposer c'est quoi ça armée ennemie armée ennemie c'est à dire c'est cher les mercenaires oh là là ah là j'ai besoin de l'allié parce qu'en fait il est déjà là le gars son allié à lui est déjà là moi le mien il est encore il chill tu vois encore ça m'a coûté tellement de prestige d'améliorer les troupes je suis vraiment un con putain c'est pas possible attends parce que je vais défendre déjà ici et ensuite on va venir tous ensemble mais j'ai besoin qu'ils se dépêchent quand même frérot ah il arrive 2000 hommes plus 1700 c'est bien c'est bien c'est bien marche avec moi mon frère non viens avec moi viens avec moi descend 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 parce qu'il y a des hommes là on sait pas ce qu'ils foutent c'est des pillards non c'est pas des pillards c'est armé ennemi armé hostile c'est des pillards non armé ennemi c'est euh il s'enfuit il s'enfuit on les bloque on les bloque boum on les a récupérés oh les autres viennent s'ils viennent dans le fight ils sont totalement cons ils sont cons ils sont cons bah 6000 contre 3000 sachant que j'ai 2000 hommes de plus qui arrivent allez ciao cousin bien senti le fight gros stratège j'ai connu ça aussi votre parent Bjorn a péri le fiancé de Porra Bjorn a eu la tête tranchée oh la vache ma fille je l'ai pas envoyé dans un je l'ai pas envoyé dans un truc facile quoi ma fille il faut aller tout là-haut pour oh on va prendre la capitale votre dynastie a débloqué toujours de la place dans la cahier dans la cale dans la cale vous pouvez le faire j'aimais l'un ah dans la cale je vous rappelle on est viking espagnol donc forcément ah bah ça revient ça revient je crois que là en fait si je vais trop loin je vais perdre des troupes donc il faut en fait que je que je les fume à droite à gauche quoi un peu pour résumer poste vacant au conseil très bien lui il était nul je vais pouvoir mettre chef Ivar qui lui est bien meilleur qui lui au moins il bosse notamment à tous les autres Ploukos oh putain ça c'est beau ça ça c'est beau ça c'est des pilleurs tu vois par exemple ça c'est ah non c'est armé ennemi aussi je peux me retourner sur toi 10 mois restants mais ça vaut pas du tout le coup ce que je suis en train de faire ah non mais eux ils pillent en fait on sait pas trop où ce qu'ils foutent 7 mois bon je me fais un petit stop là je suis actuellement en petit stop en vrai j'ai pas mal d'hommes à lever non j'ai 1600 hommes à lever c'est quoi je vais bouger parce qu'entre temps j'ai quand même eu d'autres soldats et en fait pendant ce temps je vais lever je vais lever les hommes en plus comme ça c'est bien oh non attendez j'ai cru que mon frère était mort ça ça aurait été coup dur ça mais ils font quoi eux ah eux ils pillent là non ils pillent pas ils sont juste ils sont aux épaules armé à vous deux ah j'ai pas bien compris alors du coup j'ai pas bien compris ce que j'avais fait bon 4 mois restants allez allez on se dépêche on se dépêche pour l'instant on est à 50% il faut juste qu'on aille prendre la capitale je prends la capitale on n'en parle plus j'ai deux man ah j'ai deux man ah Lola bienvenue Lola mon cher oncle je vous invite à honorer notre alliance oh non oh mais tu fais chier cousin on va pas aller se taper contre les russes enfin bon là c'est des trucs où t'es à l'autre bout de la map mon gars mon dracar il marche pas tant que ça en ce moment y'a pas beaucoup de vent en plus oh mais attends mais je dois me faire un périple je dois aller tout là-bas allez j'accepte j'irai pas attend il est meilleur que les autres ou pas il a 3000 hommes le mec en face en a 2000 t'es super en vrai 8000 hommes ici attend est-ce qu'il est revenu avec des nouvelles troupes il a qu'un allié toujours ok en vrai je vais envoyer les deux hommes je vais envoyer les deux ici je vais je vais les envoyer là-bas comme ça comme ça je me dis ça va l'aider quoi en vrai comme ça c'est bien ça va l'aider il sera content il va être les hommes sur l'île des hommes c'est très difficile il ne reste plus d'eau depuis le jour 1 bon là ils font que se piller mais j'ai pas l'impression que c'est trop dangereux pour moi donc ça me va il y a quand même beaucoup d'armées ah ça c'est les armées de mon frère là si je prends la capitale c'est réglé on n'en parle plus ils avancent super bien les deux man mais non j'ai envoyé mon commandant j'ai envoyé le commandant de fou oh putain attendez il va falloir le macro le gérer lui oh là il se tape contre 400 mecs oh là là putain je l'ai envoyé dans un truc je l'ai envoyé dans un petit bourbier quand même c'était pas le plan le plus sympa je peux exiger des otages ma fille du coup elle peut se marier parce qu'elle a plus de mecs du coup l'autre s'est fait décapiter donc on pouvait appeler des alliés à la guerre j'ai l'impression qu'il a quand même bien répondu présent Jovic là la voix de la raison une autre réunion du conseil un autre conflit chancelier Ivar et maître espion Gunnar ah mais là c'est deux personnes fortes se disposent violemment au sujet du régime d'entraînement des troupes je pourrais les faire taire avec un seul mot mais j'ai une meilleure idée mes activités diplomatiques me permettent de comprendre comment gérer des situations comme celle-ci pour contenter tout le monde bah qui m'aime le bon bah toi allez je vais se ranger du côté d'Ivar sans qu'on travaille avec Gunnar parfait on avait besoin de alors plus deux hommes vas-y viens je viens avec vous les gars je viens piller avec vous et piller c'est chiant quand tu cliques que ça ne vienne pas direct là où t'es ok on se fait piller mais bon on se fait piller ouais bon c'est la vie ça arrive de se faire piller là il nous reste trois mois non mais attends le move est tentaculaire ce qu'on a fait vous aviez raison tout à l'heure c'est vous qui m'avez bien conseillé parce que sinon moi j'avoue que j'allais j'allais juste prendre sa petite partie de merde bon on se bouge les gars ou on le met à feu à sang ou pas ce ce village est-ce que je peux genre je sais pas si les deux mecs en fait ça serait intéressant de savoir qui est l'autre quoi c'est vrai que comme ils sont que deux Ivan le désossé il s'est ramené ici il a d'autres chats à fouetter en Angleterre et il vient me piller on n'a rien à foutre il y a du sang et tout bon là 74% allez encore 16 jours et on n'en parle plus allez 16 jours bon les deux autres pendant ce temps ils font quoi allez rejoignez-les là sur le siège siégez tous ensemble vous contrôlez maintenant oh là là vous vous emparer du titre du roi Björn et en fait votre vassal vous obtenez royaume de Suède vous obtenez 350 de gloire tous les jarls deviennent mes vassaux il devient mon oh là là mais là mais là la cour suédoise puisque vous êtes désormais roi vous avez de nouvelles tâches et responsabilités vous devrez régulièrement accorder audience résoudre les conflits du pays et laisser vos courtisans prendre part à votre quotidien merde attends non c'est bon le chef Aivar de Alfa Yemar Alfa Yemar me regarde sévèrement presque pour me sermonner peut-être s'y a-t-il aussi de la surprise dans son regard il déploie une belle bannière portant l'emblème de la maison Afsigur l'une des façons dont le monde jugera désormais votre règne et la façon dont vous ornerez en tient l'une des façons dont le monde jugera désormais votre règne et la façon dont vous ornerez liberté vive le roi bravo oui qu'ils découvrent leur roi d'autres sujets requièrent mon attention non 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 on présente une nouvelle bannière comme emblème oui voilà on va faire ça vous allez entrer dans la cour royale vous pouvez choisir d'entrer dans votre cour royale à un moment ultérieur oh bah je veux venir après le roi bégaye le roi fait un avc oh là là mais lui je lui ai tout pris à mon frère tout ça est-ce que mon fils récupère tout ? mon fils va rien récupérer on le sent gros comme une roi de suède roi de suède c'est game bonjour roi de suède bonjour enchanté ouais je suis roi de suède ouais je suis roi de suède écoute écoute je fais ça je fais ça je fais ça à mi-temps tu sais oui bah écoute ouais on est sur pas mal de projets en ce moment on est sur pas mal de dos ouais ouais bah à côté j'ai envoyé attendez on est où là pardon oh l'empire byzantin c'est fou mais qu'est-ce qu'il doit se passer là-bas je ne sais pas je ne sais pas j'aimerais tellement pardon pour le le changement de sujet ah non mais en fait c'était pas à cette époque l'empire byzantin moi que je l'ai pris je crois moi je crois que j'étais j'étais pas Phrygi moi je crois que je possédais Boulgour Boubou 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 un truc comme ça enfin bref c'est plus chez nous Byzance les amis alors attendez mais est-ce qu'ils sont morts méga moi ou pas là ah ils sont toujours pas arrivés ah c'est bon ils sont avec les autres ok super ma courtisane Mila a insisté pour me voir bien que j'ai fait savoir que je préfère être seul mon seigneur cela fait maintenant longtemps que vous ne vous êtes pas montré la cour donc c'est le roi AVC quoi nous faisons tout de notre milieu pour maintenir les apparences en votre absence mais que dire cour suédoise dit présence du roi ma longue absence de la cour royale la laissée sans chef et sans but mes courtisans comparent de plus en plus leur situation à celle de cour prestigieuse comme la jurabienne la fameuse j'entre dans la cour j'entre dans la cour allez waouh la cour elle est chipos ah cour royale cour royale il y a mieux à faire là ma fille ma fille est là ma maître carvanière ma concubine ah c'est ma team c'est ma team alors j'ai un artefact déjà voilà boum je mets la bannière de ça c'est chez nous ça déjà on pose les bases directement une cour tribale ouais c'est bien une cour tribale on commence comme on peut là langage de la cour bah nordique c'est chez nous ah c'est chez nous et les gueux veulent me voir ah j'ai pas assez pour accorder une audience aux gueux pourquoi le live est moins de 18 parce qu'ils considèrent que zeder king comme un live est moins de 18 enfin comme un jeu moins de 18 on va l'a bien choqué mais bon que voulez-vous alors attendez déjà je vais disperser toute mon armée parce que là on fait n'importe quoi on est en train de faire n'importe quoi les gars alors je peux créer votre rix godi ne vous approuve pas alors déjà tu es qui ah il m'approuve pas le rix godi mais en même temps mais t'as deux rix godi de merde mais je veux plus lui moi en rix godi il a deux mais deux c'est lamentable mais là attendez je vais inviter des gens à ma cour vous croyez qu'on est chez qui mais les ploukos les ploukos pensent qu'on est chez qui les mecs ils viennent ils savent pas parler ils sont là ils sont en mode ils commencent à mimer des trucs attendez là on step up ça va plus ça mon rix godi ne m'approuve pas bah tiens on va changer est-ce qu'un autre rix godi il m'approuve mais j'aimerais peut-être bien recruter quelqu'un quand même votre maréchal médecin de cour ah ouais lui il est déjà sur plusieurs dossiers lui votre maître espion non mais je dois avoir des courtisans non je dois avoir des courtisans quelque part prisonnier edouard ouah edouard edouard 17 en intendance edouard asatrou français asatrou edouard il a essayé de faire percer l'asatrou en france ça a pas hyper hyper bien marché edouard c'est l'occasion pour toi mon gars je te recrute hyper 10 il a rien perdu tout il va être bien content d'être libéré le mec déjà cachot et je vais tout simplement te emprisonner par vous mais non t'es libre ça met un peu de temps peut-être non mais là il me faut tout à part faut que j'ai des gens bien mieux rançonner ah mais c'est parce qu'il est encore il étudie une proposition on va prendre pas trop de temps non plus mec en fait j'ai aucun courtisan parce qu'il faut que je marie faut que je marie un peu tout le monde lui il a 16 en diplomatie mais je sais pas si j'ai déjà mieux j'ai 18 peut-être t'es en pause ouais non mais j'ai laissé deux jours passer voilà très bien j'ai d'autres choix que d'accepter non mais sois pas un mec si énervé quand même ah mais là le truc c'est qu'il va pas m'approuver je le mets un tendant ou parce qu'il va pas m'approuver en fait en risqu'audit ça va pas aller du tout là on pouvait créer une distinction ah oui ça c'est la fameuse distinction où en gros on va pouvoir aller chercher justement différentes spécificités ça c'est hyper fort ça permet en fait d'avoir genre ton chevalier il a un bonus quoi il a quel âge 37 piges 39 piges bon rang 2 maraudeur prestige mensuel de redoutabilité plus 0,1 pour moi c'est pas mal ça voyou il gagne de redoutabilité qu'est-ce qu'il peut nous faire d'autre brave dégâts de l'armée plus 10% pas mal ça il gagne l'expérience de veneur vous et votre principalité il gagne le très chasseur tacticien compétiteur non je vais lui mettre brave je vais lui mettre brave et je vais lui mettre en deuxième honnêtement j'aimais bien maraudeur ça fait un peu de prestige il manque tout il manque du prestige pour tout putain le prestige c'est vraiment le nerf de la guerre quand même le prestige sans prestige t'es quand même un petit chien c'est vrai que je me vois assez bien je suis en galère écoutez je pense que pour l'instant je vais influencer ce man et je vais mettre l'autre en attendant parce que là on a besoin de on a besoin de thunes bon toi par contre tiens prends un petit cadeau voilà prends ton 17 balles prends ton 17 balles comme les autres je devrais accorder une faveur royale intégrer le titre gérer les affaires intérieures donc ça c'est bien alors qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que ah ça nous donne du prestige bon on va créer un duché déjà ça c'est quoi le duché de New Orleans je vais créer ce duché là en premier on va créer un duché boum on se refait un peu de prestige je suis à deux doigts de faire une chasse là trop de duché possédé aucun souci aucun souci Scani je trouve que c'est bien parce que Scani c'est là où j'ai attendez duché de Scani c'est là où j'ai quand même mon terre-terre non parce que sinon c'est où mon terre-terre vous savez ça j'ai quoi comme duché moi vikin il y en a partout J'ai l'an Scani ça ira à mon autre fils en fait ouais lui il va rien ouais mais en même temps j'ai déjà tout donc c'est quoi Scani et là l'autre duché qui prend ça va être bâtardeau ah ouais bon je vais le filer à bâtardeau pour voir les duchés cliquant en haut à droite ouais et ensuite c'est là ? non c'est pas là sur l'icône de la liste ah ici pardon j'ai une sensibilité de souris qui est terrible ah non j'ai que les propriétés là j'ai pas les oh merde ils sont pas morts mes gars ils sont où attendez ah ils sont toujours en train de ah ils sont toujours en train de faire le taf ok c'est bien ça ça c'est bien bon en tout cas on s'en branle on a compris je vais filer le duché de vikin vikin honnêtement c'est chez les pécores donc on va filer des titres à lui je te donne un petit duché mon gars prends-en ah mais en même temps scanny j'ai rien dans scanny ok changement d'ambiance pardon pardon fils et vassal excuse-moi je change en fait j'ai rien dedans tu vas le récupérer quoi qu'il arrive voilà comme ça c'est bien tout le monde est content on arrête de se faire chier ok Bjorn Bjorn il me déteste et ça peut se comprendre et en même temps Bjorn c'est un vassal hyper puissant il a 1500 troupes il peut vraiment me faire chier à n'importe quel moment je vais du coup rechanger je vais foutre Bjorn au conseil ah mais l'autre va siéger au conseil aussi il va me détester tout le monde me déteste en fait là en fait notre game maintenant c'est de ne surtout pas prendre de coup d'état ne surtout pas prendre de coup d'état et et ça va être toute la difficulté je me fais piller putain mais je me fais piller fort là là on se fait bosser putain il y a tellement de trucs ça n'arrête jamais par contre l'autre il ne m'approuve pas j'ai un faible contrôle dans les deux trucs là-bas mais qui en vrai ne me plaisent pas tant que ça et pour l'instant nous on a 4500 hommes donc on a quand même bien bien step up ok je peux essayer de charmer Bjorn ouais pour l'instant j'essayais de charmer j'essaye de charmer le gars qui c'est important qu'il m'aime c'est important qu'il m'aime le gars non mais je vais juste lui faire en fait ok on change de strat excusez-moi je vais dans tous les sens je vais en effet influencer accusé d'avoir violé la loi somptuaire un débat d'intendance en lui reprochant ses crimes contre la mode c'est sérieux ça ? c'est légendaire ce truc c'est fou il se faisait ça il se faisait des battles ton flow est tellement perave c'est très grand quand même c'est nouveau ça Domi ah ouais quand même courtisan on va mettre caravanire et me déteste ça au passage on note 17 17 22 18 lui juste il m'approuve pas on s'en fout on lui envoie un petit 56 balles espèce de chien voilà au moins il m'approuve ce qui fait que faction contre vous dissoute faction formée contre vous voilà là il n'y a plus d'embrouille plus personne normalement essaye de me buter récupérer un royaume c'est le plus difficile parce que t'es vraiment dans un truc de ça va dans tous les sens t'es en mode ok il y a des gens qui veulent qui veulent te tabasse faction ok voilà tu vois personne est contre moi ça se passe bien on souffle un peu d'accord là on a un peu besoin de souffler ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va reprendre le contrôle on va aller conquête bah ça conquête vas-y mets fin à la conquête là comme ça ça nous arrangerait il y a un moment aussi où il va falloir quand même arrêter de me piller là il y en a 2-3 je vais les choper par le callback ah lui il s'est fait il s'est fait booter ok tout le monde se fait booter donc ça déjà c'est bien on se fait respecter à nouveau 56 pour un mec éclaté c'est chiant c'est très chiant mais honnêtement je pense qu'on va pouvoir avoir de l'argent à un moment ou à un autre assez facilement là pour l'instant on a le royaume le truc c'est que le royaume pourrait s'étendre en fait on pourrait attaquer Jutland en 2-2 là il a rien lui lui il est en galère vos armées sont levées ah putain j'ai deux man j'ai deux man à l'autre bout du monde bah ouais c'est pour ça nous avons gagné la guerre menée ok parfait voilà donc là les deux on peut leur dire rentrez à la maison c'est fini pour vous ça c'est parfait on n'a pas envie de repartir tout de suite en guerre on a envie de poser un peu le jeu poser le jeu je suis quasiment illustre si je suis illustre je peux récupérer un duché de Jutland ce qui est sympa le truc c'est que envahir le royaume je pourrais le faire d'un coup quoi je pourrais récupérer tout le royaume du Danemark et l'intégrer ça ça serait beau ce qui ferait que le royaume de Suède 2.0 là on ne l'aurait jamais vu avant en fait j'ai pas mieux pour l'instant en guerre random donc là on est bien à tous les niveaux on n'a pas tant d'argent il faudrait qu'on puisse accorder une audience c'est combien l'audience vous avez des événements à la cour non traité alors oh merde pardon excusez moi une colle porteuse vêtue d'un manteau sur lequel sont cousues des dizaines de cols fichés s'approchent de moi là il faut gérer un peu les affaires de la cour là on est un peu dans les trucs où il faut c'est le moment quoi mon seigneur j'ai un objet avec lequel vous pouvez convaincre tout le monde que vous possédez un pouvoir magique elle brandit un verre en tissu coloré attaché à un fil très fin il semble endormi au premier abord mais en manipulant le fil on peut donner l'illusion que le verre est vivant pensez à la façon dont cela impressionnera les dames à la cour c'est quoi l'artefact c'est quoi son truc ça a l'air nul je peux obtenir un peu de piété ça peut m'amener vers la fidélité c'est pas mal vous obtenez l'artefact chaque enfant à la cour obtient 10 je suis déjà pas mal piété vas-y on va prendre on va récupérer son truc j'ai récupéré son objet je vais donner une audience je vais donner une audience comme ça tout le monde va venir je suis votre roi bonjour bonjour bienvenue tiens remettez remettez allez démerdez-vous avec ça allez remettez ça remettez ça le roi n'a pas à le faire occupez-vous du roi tu peux bouger ta capitale pour gagner plus oh pas mal Oslo assis sur mon trône je fais signe à mes gardes d'ouvrir les portes de la salle un flot de personnes entre certaines s'alignent devant mon trône tandis que d'autres s'écartent pour pouvoir simplement observer la procédure j'ai vu le roi j'ai vu le roi après quelques instants tout mouvement dans la pièce a cessé tous les visages sont dans l'expectative et tournés vers le mien devant moi je compte trois requérants alignés qui attendent que je les appelle allez viens mon chancelier ohlala mais ça c'est des gratteurs Ivar s'approche du trône avec un homme d'âge moyen derrière lui mon seigneur ma connaissance ohlala c'est vrai que quelle idée de mettre autant de voyelles de consonnes pardon là c'est quand même 7 lettres une seule voyelle c'est juste c'est juste les gars en termes de prononciation et tout c'est forcément ça allait être limité quoi ma connaissance Terki souhaite avoir l'honneur de rejoindre vos champions je suggère de lui donner l'occasion de prouver sa valeur il sait manier la hache et ne vous laissera pas tomber quand il le faudra question 16 19 de martialité bon Ivar il m'a un peu plus si je trouvais mon garde du corps vous pouvez m'assister deviendra un chevalier le renvoyer pour incontrarier le chef Ivar oh mais il est nul il est nul mais bon j'ai trouvé mon garde du corps j'ai pas envie d'avoir un garde du corps garde du corps lui ça me fait chier d'avoir d'avoir moins d'attrait pour lui déjà que je suis à deux doigts de l'otège vous en pensez quoi j'en appelle à ma cour qu'en pensez vous maintenant que t'es roi garde du corps c'est pas bête ouais mais je peux avoir siméon en garde du corps je sais pas c'est on le zigouille on peut pas le zigouiller bon vas-y j'ai un chevalier mais c'est pas un chevalier de foufou 16 c'est un normalement c'était 18 pour être chevalier on va l'envoyer au combat mon invité souriant en coin s'approche de mon trône et s'incline profondément dis-moi Sumar salutations votre majesté lors de mon récent voyage dans le Jarldorm de Visby j'ai appris des choses fascinantes sur plusieurs sujets du Jarlstein je serai heureux de les partager avec vous moyennant une certaine somme lui il est prisonnier déjà donc il est prisonnier il a une troupe j'aurais envie de dire que c'est un pécor une somme il me mord à 50 balles personne ne m'extorque devant ma cour garde arrêtez-le ouais je gagne en redoutabilité ça peut faire du bien 10 minutes de 5 l'opinion des sujets à votre égard c'est de la tyrannie quoi j'hésite vous gagnez 10 en magnificence hors de ma cour hors de ma cour je le tège mon attendant Edouard prend la parole mon seigneur j'ai une idée pour améliorer la perception lui il est intelligent vous pourriez envoyer des recenseurs interroger vos sujets sur chaque propriété son nom son propriétaire sa superficie sa valeur le nombre de personnes et d'animaux il vient d'inventer le fisc putain c'est bien mon Edouard mais oui super le fisc oh oui 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 oh ça c'est très c'est très intelligent oh je me suis mis dans le rouge c'est pas grave c'est long terme c'est long terme ça nous rapportera ça nous rapportera ça nous rapportera croyez-le croyez-le c'est qu'une question de temps c'est qu'une question de temps alors euh est-ce qu'on a des ah mais lui il est pas il est dirigeant voisin au milieu de notre royaume bah enfin mais qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça vous ça m'a pas l'air d'être normal normal ça quand même c'est vous allez vous faire soulever vous après est-ce que je pillerai pas un peu vous avez des dettes est-ce que je pillerai pas un peu gratos là au début genre là y'a qui à piller là 19 c'est bien ça 19 7 il a combien de troupes lui déjà 800 je pourrais trop je pourrais lever les je pourrais faire les levées locales ils ont combien 2300 eux ils sont pas trop pas trop le genre à rigoler quand même ils rigolent mais bon tu sens que ça arrive un peu jaune quoi et là-bas c'est qui c'est le YAMTALAND vous êtes riche dans le YAMTALAND ou 19 15 3 là-bas mais là-bas vous devez être vous devez être frigorifié genre pour commencer honnêtement ça doit être dur d'avancer là dans ces terres 19 alors je vais peut-être tout lever là-haut là ah mais je suis aussi là moi putain c'est vrai que on est partout hein putain 15 16 et le grand chef il vaut quoi 600 ah oui c'est des chefs des moyens chefs quoi je pense qu'on va piller pour récupérer des sous et ensuite on va partir en ça devient tether c'est pas top de piller tes voisins direct non mais là c'est que des c'est que des petits là là c'est des petits donc ils sont en mode bon on est là mais ma cour est niveau 4 magnificence c'est pas rien c'est pas rien du tout ça il est mort le premier non personnellement un éminent invité est arrivé parce qu'il a des revendications mais en fait chez les vikings t'as pas besoin de revendications quoi tu y vas en barbare moi je pille direct quoi ah ça ça a déjà été pillé là haut là 15 c'est bien ça 15 15 on va faire ça c'est bien faction dangereuse oh là il y a des gens qui se mentent contre moi deux membres ah c'est mon frère c'est mon frère ce bâtard tu veux des sous ? j'ai plus de sous attends je l'ambiance ou ? ah je suis en train de l'influencer petit à petit mais sinon je lui donne une place au conseil il me fait plus chier parce que là il là il a envie de remonter un truc contre moi là et il s'est allié à qui le bâtard ? ah au finlandais ah ouais il s'est allié au finlandais je crois ah non au mec qui est là je pense qu'il faut que je lui file une place au conseil parce que sinon il va pas m'aimer je viens d'arriver du replay pop corn j'étais pas prêt la perruque c'est une ambiance comme ça je lui file une place au conseil il est bon en plus dans ce qu'il fait je pense qu'on a pas trop trop le choix là en vrai pendant ce temps on se fait un peu piller à droite à gauche c'est pour ça qu'il faudra défendre un peu plus nos troupes je pense ça c'est combien ça ? c'est 0 c'est déjà pillé c'est ce qu'on se disait juste avant ça là-bas c'est 6 ça là-bas c'est 12 ouais après on pourra vite rentrer on peut se faire un pillage express quoi comme on appelle ça votre gloire est bien connue oh trop bien je suis passé en illustre illustre ça me permettra pas encore ça me permet de prendre des duchés d'un coup ça te permet pas encore tout illustre tu fais pas ce que tu veux quoi en illustre attendez pardon parce que c'est que là c'est 0 vous êtes connus pour votre dévouement à la fois oh je suis fidèle c'est bien ça aussi bon là mes gars moi ils ont 15 je pars peut-être un peu loin là à voir parce qu'après eux je vais remonter c'est pas mal ça il est où le vert là ? je devais avoir un vert et au final j'ai plus de vert c'était du scam le truc de l'autre là parce que moi j'étais bien content d'avoir un petit truc 15 15 je pense pas qu'on va se faire un énorme pillage non plus on va juste se faire un pillage familial quoi un truc un truc entre potes la bataille dans la neige cela vient de nulle part et me frappe droit dans la tempe je n'ai même pas vu le projectile arriver et encore moins essayer d'esquiver et pendant un instant je titube aveuglé un éclat de rire retentit derrière moi et je me retourne pourra sort de sa cachette une autre boule de neige déjà serrée dans sa petite main malicieuse bon tir venez ici petite coquine oh non vous m'avez eu ah mais je dépense ah c'est ma fille ma fille je l'aime bien mais vous perdez 16 de stress et elle obtient ah bah très bien ah bah oui vas-y on rigole avec notre fille comme ça ça me déstresse en plus c'est super ah mais il est là mon vert bibelot jouet en forme de vert opinion pour l'attirance moins 10 opinion d'enfant plus 5 oui bon on va pas spécialiser dans les enfants je pense on va non les enfants on les fait rire c'est sympa c'est à noël voilà on fait la marionnette peut-être pourquoi pas mais je suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus loin là c'est on va regarder on va le revendre on va peut-être le revendre au marché on le revend tranquillement là je pense je me fais ça à ça et ici ils ont quoi c'est tout là-bas putain après il fallait aller au bout du monde pour 15 en même temps en même temps c'est un peu l'objectif recensez pour imposer recensement terminé c'est fait mon seigneur déclare mon attendant Edouard alors qu'il s'incline devant moi il y a plusieurs mois vous avez commandé un recensement de toutes vos terres il est maintenant terminé et les détails sur la propriété et la valeur des terres sont tous rassemblés dans ce livre tant que ce document sera fidèle à la réalité votre imposition sera plus efficace dans tout le pays excellent travail Edouard plus 5% il aurait pu mieux bosser quand même oh nouvel atout nouvel atout et je suis architecte architecte, architecte ça rigole pas c'est plus 2 d'intendance et c'est pas mal en temps de construction même si c'est pas la spécialité quand même des vikings The Nenest merci pour le prime par contre c'est vrai qu'on me pille tout le monde me pille bon attendez on stabilise un peu notre 12 je vais là du coup je vais là ensuite après c'est les terres 9 Gorod et compagnie déjà on est loin je pense que je vais là après et après je rentre au Berkai des deux côtés je pense qu'on aura suffisamment fait faut juste que je fasse bien attention à la faction faction le gars est sorti de la faction mais il y a Ivar qui maintenant veut me fumer ce chien parce que je l'ai exige la dissolution du pays du seigneur Lige oui oui alors toi mon gars toi je suis à deux doigts de t'assassiner accusé d'avoir violé la loi somptuaire je suis pas loin je suis pas loin de faire le débat en intendance il a combien en intendance ? il a 8 j'ai 21 bonjour Ivar alors qu'est-ce que tu me fais Ivar ? allez ça part en battle vous ne pouvez débattre de la loi somptuaire qu'une fois tous les deux ans si vous l'emportez vous obtiendrez du prestige du chef il y en a 85 je l'accuse qu'est-ce qu'il se passe après ? il va encore un débat sur la mode nous avons dû rester debout il est à poil ? il est à poil nous avons dû rester debout à débattre des lois de la toilette et de l'apparence appropriée pendant des heures en faisant des gestes brusques dans nos directions respectives citant des lois anciennes que peu de gens à la cour semblaient connaître lorsque la fumée du spectacle s'est dissipée il semblerait bien que je l'ai emportée ainsi le chef a été forcé d'enlever jusqu'à ses sous-vêtements toutes les personnes présentes à la cour l'ont vu exactement comme Imi R. Lacré ah mais le gars me déteste par contre j'ai pris 350 de prestige mais le gars me haï maintenant faut que je fasse un truc pour l'emprisonner parce que le gars là clairement il a qu'une envie c'est me buter maintenant le gars je suis devenu son ennemi numéro 1 là ah c'est vraiment je je lui ai créé un traumatisme et on comprend hier le Bjorn influencé ok Bjorn il m'aime bien est-ce que je peux bosser sur Ivar maintenant ou pas ou c'est chaud ça va être chaud j'ai l'impression offrir un artefact refus moins 900 putain il veut pas le jouer en forme de verre oh si tu fais pas des formes mec vas-y on va démarrer un complot contre lui je l'ai humilié à vie est-ce qu'on va réussir à le manipuler pour le ramener personnages inspirés pouvant recevoir un financement vous pouvez maintenant financer votre première inspiration ah alors ça c'est des gens qui te craft des artefacts oh c'est Folky c'est le cousin de Floki il veut forger une broche non mais ça prochaine fois prochaine là il n'y aura pas toutes ces bulles parce que ça c'est pas les trucs nouveaux poète berserk compétiteur commandé l'inspiration ça coûte ça coûte une blinde c'est 60 balles pour un truc vraiment pas ouf non c'est gentil merci merci beaucoup magnificence de la cour mode désuète prestige mensuel plus 1% je vais augmenter un peu peut-être le coût de logement minuscule très peu de serviteurs recrutement d'un invité ah mais ça fait cher un peu là perte de stress je suis patron je vais une probabilité je vais améliorer un peu ma qualité de cour ça va me coûter 0,8 par mois histoire d'améliorer un peu plus d'avoir plus de gens à la cour et tout petit à petit je pense que ça sera bien l'artefact qui revient qui ne veut pas me lâcher ma fille peut se marier alors la vallée du don parfait ça grand tournoi moi j'organiserais peut-être bien un banquet histoire de tu sais genre me faire un peu des potes avec tout le monde avec je pense que c'est un bon timing banquet là juste 118 je dois pas avoir l'argent donc autant un retirier pour occuper un poste de la cour pris au hasard on va éviter ça adopter un type de succession spécial alors vous pouvez choisir une forme de succession élective traditionnelle qui repose sur votre culture elle sera appliquée à n'importe quel lequel de vos titres du plus haut rang avec la succession par partage la succession par partage nous rend faibles et divisés peut-être que les puissants du pays accepteraient une autre option ah je pourrais réfléchir à autre chose pas mal ça il n'y a pas les banquets et tout développe tes terres on a plein de choses à faire les gars festin en fait c'est est-ce que les mecs me détestent ou pas est-ce que quand je vais dans quand je vais dans pays vasso alors lui il est à moins 15 plus 4 moins 11 moins 67 plus 100 ça va mais j'ai déjà une divinité protectrice je suis déjà adepte de Thor j'imagine si tu changes ça te change tout quoi festin ça coûte 215 je me tâte un peu parce que je pense que j'ai réglé la question de la succession petite perdue à la succession 4 quand même il y a le dôme de vikin bon il récupère tout ça le gars mais nous c'est vrai qu'on manque un peu de titre mais en même temps il pourra pas avoir grand chose donc héritier désigner aucun voici tous les enfants héritent de la même manière il n'a pas l'eau héréditaire le truc c'est que ma culture n'a pas du tout tout ce qu'il faut quoi non bah écoutez en vrai là on est quand même au max on est quand même très très bien j'avoue que là honnêtement on a quand même déjà super bien avancé stank merci pour le sub honnêtement les amis je trouve qu'on a fait déjà un super boulot là l'objectif ensuite ça va être de reconquérir notre terre ici à l'intérieur et derrière de pouvoir prendre Danemark puis Norvège tout en gérant bien parce que je pense qu'en effet à 39 ans on va pas non plus être à un moment on va mourir roi en 2h c'est pas mal c'est aller vite mais viking c'est chaud parce que ça n'arrête jamais tu te fais piller et tout j'ai une sensi désolé du coup ça a dû être pas très agréable parce que t'es mal la sensi je bouge quasiment pas enfin bon c'est pas très représentatif du coup non mais en tout cas très bien écoutez les amis je pense que pour une première session on va se stop ici après bah quand même 3 ah bah merde ah bah merde on a plus de chat le plus dur sera la succession ouais il va falloir bien l'anticiper bah merde pourquoi on a plus de chat ah bah il faut something something went wrong ta capitale est un peu trop explosée ouais il faudrait remonter peut-être la capitale dans les terres genre un Oslo ou quoi parce que sinon tu peux vite te faire prendre quoi 2h de costume 3h 3h non mais écoutez en tout cas Domi qui nous ghost non mais ouais c'est terrible ah oui voilà mais là il est d'accord j'ai plus le chat sur absolument aucune scène bon c'est pas grave en vrai en vrai un grand plaisir très content j'avoue que j'adore j'adore Crusader King j'ai voulu bah j'ai voulu me faire un petit kiff et vous faire un petit kiff aussi en venant en viking pour la première bah on est parti pour cette petite aventure on verra jusqu'où on va l'objectif c'était Danemark Royale enfin Suède Norvège parce que ça ça appartenait à mon père avant Ragnar Lodbrok bien évidemment et ensuite à voir si on arrive à prendre l'Angleterre ça veut dire qu'on aura toutes les terres toutes les terres quoi et ça ça serait beau ça ça serait magnifique donc parce qu'en plus tu vois là là il était en fait au début les différents persos ils te les notent en fait en fonction de la difficulté et oh Roi Sigurd de Suède et en VOD sur Youtube toujours Domingo Replay il y a tout et en fait là celui là il était considéré moyen tu vois parce que par exemple tu pouvais commencer avec Ivan le Désossé mais t'avais déjà 5000 troupes je trouvais ça énorme et du coup je me mets pour l'instant on a bien fait on a bien fait on a bien fait on est allé vite écoutez on se dit vendredi pardon le prochain la prochaine session prochaine session vendredi